Et en fait, c'est vrai que ce que je n'ai pas pu empêcher de me dire, la manière dont ça se passe, c'est MVP qui a, je pense, dû faire monter les enchères en demandant aux deux ce qu'il leur proposait. Et du coup, il a dû parler à l'UFC. C'est pour ça qu'il était dans les tableaux avec Kevin Hollande. D'un autre côté, il devait parler au PFL pour leur demander qu'est-ce que vous pouvez me demander. Donc, le PFL a dû lui proposer une belle somme, je pense. Là, ça, c'est ma théorie. Il lui proposait une belle somme. Du coup, MVP a fait, bon, ok, je pense que je vais venir chez vous. Ils font le face-à-face avec Dombé. Il y a marqué en bas, le combat est en train de se faire parce que du coup, il se dit, bon, le PFL tient la chandelle, vu comme il propose de me payer. Et après, le face-à-face, je vois bien l'UFC revenir avec une ultime proposition juste pour faire la nique au PFL. Et du coup, je pense que si l'UFC se cale sur une offre similaire ou supérieure à celle du PFL et comme c'est l'UFC, je pense que l'UFC a dû juste se dire, bon, juste pour être sûr que, justement, ce ne soit pas la honte pour nous qu'on l'ait annoncé et qu'il aille ensuite chez eux. Allez, on met le paquet, les gars. Moi, je vois bien un scénario comme ça. C'est plausible. Moi, je pense vraiment que c'était déjà réglé. Honnêtement. Moi, je pense que c'était déjà réglé. Ça ne m'étonnerait pas que MVP soit là-bas parce qu'il y a un de ses teammates pour voir le combat ou une connerie comme ça, où il est dans le coin, il vient, où ils lui ont donné un petit billet pour qu'il vienne. C'était pas loin, c'est ça. Et que c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que... Ça me ferait bizarre qu'ils aient mis fight in the making, quand même. Ça génère des clips, ça génère des clics. C'est ça, maintenant. On est dans le monde du clip. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme quand... On en parlait encore la semaine dernière, quand McGregor rentre dans la cage face à Péry, par exemple. Tu vois, ça fait des clips. Ça fait des clics. C'est bien pour tout le monde. Juste, les gars, dans les commentaires, il s'est passé quoi, Guillaume ? Il a fait quoi, Cédric Dombé ? Parce qu'apparemment, il a... Attends, je crois qu'il a commenté un post. Un de nos posts. Enfin, là, je sais pas, ça fait plusieurs commentaires que je vois. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, il avait dit, en gros, je crois... Parce que moi, j'ai pas tout suivi non plus. En gros, je crois qu'au début, il avait dit qu'on ne traitait pas de l'actu de Saladin Parnas. Ouais, donc ça, c'était faux et j'y ai répondu dans le podcast review. C'est ça. Et je crois qu'un des CM, en fait, lui a aussi directement répondu. En fait, bah, mec, check notre compte Twitter. Et ensuite, il a posté, tu sais, le moment où je suis comme ça dans un des podcasts. Pour dire, ah, désolé, les gars, en gros, j'avais pas checké, quoi. Ok, bah oui, parce que c'était... Je crois que c'est ça. On avait fait des posts depuis des semaines et on avait fait un podcast dessus quand même. Oui, et puis bah... Cédric Dombé qui dirait quelque chose sans checker. Non, puis bon, c'est pas comme si Saladin, on l'interviewait depuis 2017. Voilà. Bon, bah, vu qu'on est sur Saladin... Oui. Oh, bah, de toute façon, pour moi, j'ai pas vu le podcast recap de Big Rosti. Mais pour moi, on est exactement dans ces situations où le meilleur combattant n'a pas gagné. Mais c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Et pour moi, c'est logique que l'adversaire de Saladin ait gagné le combat. Bah, juste parce que le mec était plus imposant physiquement et voilà, quoi. Il a fait son taf, le mec. Tu vois, maintenant, Saladin a représenté dur, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense pas qu'on puisse aller contre la décision et le résultat du combat, quoi. Non, parce que la décision, elle est logique, ouais. Maintenant, quel monstre ? Saladin, quel monstre ? Et surtout, de vouloir y aller comme ça. De vouloir aller à la guerre, de vouloir aller au clinch. Il voulait tout faire avec Bartosinski, c'était impressionnant. Mais le comeback du genou, c'est impressionnant. Parce que quand on est encore plus, quand on voit le ralenti, tu te dis, ça aurait pu être beaucoup plus chaud. Ouais, ouais, ouais. C'est incoques, c'est plus ce que je veux dire. Par contre, c'est nul ce que je vais dire. Mais ça teste au KSW ou pas ? Bah non, enfin, je pense pas. Bro, tu l'as vu le NASCAR, t'as vu son dos ou pas ? Non, mais bah ouais. Mais les gars, après, le KSW, c'est une orga, on a été partenaire, on le sera peut-être dans le futur. Et d'ailleurs, je sur-kiffe toujours autant le KSW. C'est vraiment un régal. C'est genre la manière dont ils annoncent les rounds, à chaque fois en mode sous le calibre, round two. Avec la petite voix et tout. Enfin, je sur-kiffe le KSW, mais bon, c'est pas grave, mais il y a Pudjanovski au KSW, tu vois. Celui qui me dit que KSW est naturel. Et encore une fois, je sur-kiffe aussi Pudjanovski. C'est pas... Mais voilà, quoi. Ouais. Par contre... Et c'est comme au Pride, quoi, c'est pour le show. Tu sais, c'est vrai que moi, j'ai vu le combat après, parce que j'étais avec mes enfants, du coup, j'ai pas pu le regarder en live. Mais j'ai vu la décision. Et au début, quand je vois la décision, avant qu'ils annoncent le vainqueur, je vois l'adversaire de Salah. Je me dis, ah bah Salah, il a gagné, là, parce que sa gueule, il est au bout de sa life, le mec. Et Salah, il respirait à peine. Tu vois, je veux dire, il respirait normalement, quoi. L'autre, il était au bout de sa life. Et quand ils ont donné la victoire à l'autre, je me suis dit, ah merde, bon, bah je regarderai le combat. Mais il était... Non, non, la décision, elle est logique. Parce qu'en fait, il a absolument pas démérité Salahdine. Enfin, au contraire, parce qu'il a même été au charbon. C'est lui-même qui, parfois, il l'engageait pour aller en clinch Bartosinski. Non, non, t'inquiète, je vais te chercher là où tu penses que t'as l'avantage. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que, de toute façon, c'était un risque. Parce que tu prends quand même le risque, potentiellement, de te faire ground and pounder par un mec qui est énorme. Mais tu prends un risque, quoi. Mais, à partir du moment où il n'y a pas un gros finish pour terminer, en réalité, là, une décision comme celle-là, où Salahdine a montré du caractère, il a eu un knockdown, il s'est relevé direct, il a montré qu'il allait le chercher partout, le polonais. En réalité, c'est pas si grave de perdre, en fait, à mon sens. C'est vraiment... Son stock ne prend rien, quoi. Ne perd rien. Non, non, pas du tout. Attends, le mec, il a tenté de choper la ceinture d'une troisième division. C'était win-win pour lui. Hyper. C'est l'inverse de ce qui est arrivé à Pimbled ce week-end, en fait. Pour Salahdine, s'il perd, en plus, en faisant le combat qu'il a fait, les gens disent, quel monstre, incroyable ce qu'il a fait. S'il gagne, les gens disent, waouh, quel monstre. Paddy, c'était l'inverse. Et il le sait, il l'a très bien dit lui-même. Où tu bats Ferguson, tout le monde va dire, bah ouais, mais c'est plus le Ferguson de l'époque. Et puis tu te fais battre, tout le monde va dire, ah, Miskin, il s'est fait battre par un mec qui est en phase descendante, quoi. Mais pour Salah, ouais, c'est un super combat. Et putain, quelle fierté d'avoir ce mec-là qui nous représente. Ah, mais de ouf, mais de ouf. Mais il est trop chaud. Ce qui est juste emmerdant, je trouve, moi, c'est un peu pour la suite. Parce que c'est vrai que c'est une défaite qui, comment, qui, je pense, va très bien vieillir. Enfin, on est dans un tout proportionnel. C'est un peu comme Adesanya quand il perd contre Blakovic, tu vois. Où, en soi, il ne se prend pas de coup. Enfin, il y a le knockdown, mais je veux dire, il revient très bien. Mais c'est plus là pour la suite. Est-ce qu'il revient en lightweight, il revient en featherweight ? Il y a le KSW Paris qui a été annoncé. Donc, ça va être le 6 avril prochain. Exactement, dans l'Adidas Arena. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus Salahdine ? Et surtout, là, tu vois, déjà, moi, je me disais... Après ce triple champ, il ne peut pas faire plus gros. Là, tu arrives à Paris. Oh, Manu a quelque chose de... Et qu'est-ce que tu peux faire à Paris pour que les gens, ils se disent... Non, non. J'allais vous dire, justement, un truc, mais ça ne rebondit pas vraiment sur ce que tu dis. Ça ajoute à ce que tu dis. La réalité, c'est que c'est bon pour aucune ligue d'avoir un gars qui est triple champion. Parce que ça bloque trois catégories. Dans le sens où, le mec, si tu veux qu'il défende sa ceinture, il faut attendre qu'il défende une. Après trois, quatre mois plus tard, qu'il défende l'autre. Et ça, c'est s'il reste en bonne forme. Après trois, quatre mois plus tard. Donc, pour le KSW, en réalité, je pense que c'est bien qu'il ait perdu. Nous, on aurait préféré la victoire, bien sûr. Mais pour cette ligue, c'est mieux. Maintenant, oui, il faudrait qu'il défende sa ceinture originelle. Maintenant, est-ce que ça va être facile de redescendre à ce poids-là ? Vu qu'là, il a fait un grand écart quand même, tu vois. Ou alors, est-ce qu'il revient sur sa deuxième ceinture ? À voir. Maintenant, il y a qui à combattre, c'est ça aussi. Après, en vrai, au vu du combat, en fait, parce que quand j'y ai repensé, je me suis dit, en vrai, si Saladin décide de ne pas vouloir aller chercher Bartosinski, genre, tu sais, les moments où c'est Saladin qui a impulsé les phases de clinch, qui a tenté lui-même les mises au sol, etc. Je pense qu'un Saladin qui essaye de simplement rester debout à distance et même pas forcément essayer de mettre KO Bartosinski, parce que là, vu comme il y allait, vu comme il y allait généreusement, il essayait de démonter Bartosinski. Je me dis, ce ne serait pas forcément le truc le plus spectaculaire, mais il peut tellement le faire. Il en a tellement largement les compétences debout qu'en fait, en vrai, s'il refond Bartosinski contre Parnas, la revanche à Paris, et que Saladin prend le combat cette fois-ci un peu plus en mode, bon, ce sera peut-être une décision que je vais gagner et où je reste à distance et je l'empoisonne petit à petit et puis je le pique, je le pique, je le pique, sans essayer de l'exterminer. Je pense que Saladin peut le faire. Alors, tranquillement, non, parce que le mec était terrifiant, il avançait, tu avais l'impression qu'il était inarrêtable, mais peut-être qu'avec une stratégie comme celle-ci, un peu différente, peut-être qu'il peut y arriver, mais donc voilà, pourquoi pas refaire le combat, ça ne me choquerait pas et je pense que Saladin pourrait largement le gagner. Ça dépend des chiffres que ce combat a fait ce week-end, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça a vraiment créé un engouement ? Si ça a créé un engouement, pourquoi pas ? Maintenant, si les chiffres sont sans plus, je ne vois pas l'intérêt de refaire ça. Exactement. Et compliqué quand même, parce que là, il y a eu vraiment de vraies limites physiques ou ce serait comment ? Je pense que c'est compliqué de réussir à arracher la victoire au regard de ce qui s'est passé. Et juste, les gars, malheureusement, je vais devoir y aller. Big Rosti, je voulais juste ajouter un point important qui confirmait ce qu'on avait dit concernant Colby Covington, va-t-il trop loin avec ce que Dana White a expliqué ? La conférence de presse de l'UFC 296 a fait un push de plus 25% dans les ventes de pay-per-view de l'UFC 296. Avec Big Rosti, on se posait la question est-ce que le mec va trop loin ? Est-ce qu'il faut ou pas faire ça ? Malheureusement, la preuve est dans le pouding. Il s'est fait beaucoup plus d'oseille parce qu'il a insulté le père de Léon Edwards. J'en ai parlé justement au fils de mon pote, Greg, le kéké, où il me disait « Ouais, t'as vu, c'est pas bien ce qu'il a dit. » Je dis « Oui, c'est pas bien, mais ça va. » Et au final, Léon Edwards devrait lui dire merci parce que Léon Edwards prend des points de pay-per-view et là, il lui a mis énormément d'argent dans la poche sur, oui, un truc qui va peut-être un peu trop loin, mais c'est ta première faciale ? Oh, putain ! Oh là là, mais il n'y a rien qui t'échappe, Manu. Ah, ben ça. Oui, j'ai un peu merdé mon biberonnage. Bon, va voir ton film, toi. Allez, en tout cas, je trouve ça bien dommage. Messieurs, on s'entend très vite. Bisous, amuse-toi bien. T'as qu'il y a. Allez, see you, bon film. Merci, bon film, bon film, bon film. Bon, bon, j'en fais d'habitude. Et puis surtout, c'est quand même mieux comme ça. On est plus au calme. Oui, oui, oui. On va enfin pouvoir parler. Ouais, ouais, c'est notre max. 12 minutes de Guillaume. Et alors, attends, j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire et apparemment, par rapport à Cédric Dumbé, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il a... Apparemment. Alors là, du coup, c'est ce que disait le commentaire. En gros, il a commenté « Ah, vous ne partagez la vidéo de Saladin que quand il prend le knockdown. » Je ne vais pas mentir, c'est fatigant, un peu, ce genre de commentaire, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui gère Twitter ni Insta, mais je sais que les gars partagent, il me semble, en gros, ce qui sort, c'est-à-dire ce que le KSW publie ou RMC ou un truc comme ça, il me semble. Donc déjà, évidemment, le knockdown, on est obligé de le poster parce que c'est l'action la plus spectaculaire du combat. Et puis, je pense que s'il y avait eu des vidéos avant, des jabs ou des trucs comme ça qui avaient été publiés ou partagés, je pense qu'ils les auraient publiés aussi, nos gars. Mais les gars, s'il vous plaît, je sais que c'est... Non, mais c'est devenu... Mais honnêtement, en fait, j'aimerais bien qu'à la place de se dire automatiquement, dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est parce que les mecs sont des ordures et qu'ils le font volontairement, juste un petit bénéfice du doute, les gars, s'il vous plaît. C'est Boubette. Enfin bon. Après, c'est Internet. Je ne vais pas me plaindre. C'est le game aussi. Mais en tout cas, voilà. De notre part, les gars, je vous promets, je vous le promets, je connais tous les gars de notre team parce qu'on les a recrutés et parce que c'est nos gars et parce qu'on les surkiffe. Aucun de nous n'est là pour boycotter qui que ce soit. D'ailleurs, on ne boycotte personne. Bien sûr. Aucun de nos teams n'est là en se disant non, non, ça, on ne va partager que des trucs de Saladin où il est mal. C'est moi qui fais les miniatures. Je vais faire une miniature de Saladin où il est dans le mal, etc. Juste pour lui donner une nouvelle pub. Les gars, c'est que ma parole. Ça ne vaut rien d'autre. Mais je vous promets, on n'est absolument pas là pour faire ça et on ne le fait pas. Je vous jure, les gars, on ne le fait pas. Donc voilà, juste, donnez-nous un petit bénéfice du doute. En parlant de Dumbé, vu que Dumbé pop là, qu'est-ce que tu penses ? Je ne sais pas si tu as vu De Bienne qui challenge Dumbé. Je n'ai pas fait gaffe. De Bienne qui dit écoute, tu es classé numéro 24 français. Tu n'es pas encore dans le top français avant de parler de... Il lui dit en gros avant de parler de top mondial et si on parlait de top français, let's go. Et maintenant, qu'il y a eu le rachat de du Bellator par le PFL, De Bienne devient... De Bienne qui est un super bon combattant. Je l'ai rencontré vite fait quand j'étais allé faire le Guirnogui. Super sympa. Beau gosse d'ailleurs. Je lui ai dit que s'il voulait une autre carrière un jour, je lui donnerai. Et donc, qui en gros challenge Dumbé. Et c'est un combat que je trouve assez intéressant. Eh bien, en fait, après, c'est toujours pareil. Et voilà, il faut aussi qu'on soit réaliste. Et en fait, comme il est français, ça pourrait effectivement faire un truc. Mais, en se mettant à la place de Dumbé, quel intérêt pour lui en termes de médias y aurait-il ? Parce que Baki, il y a un truc, parce que Baki, il a explosé sur les réseaux sociaux. Je pense que dans les calculs de Dumbé, et pour le coup, ça peut se comprendre qu'il est en mode, bon, je vais plutôt essayer de chercher un mec maintenant au PFL en plus qui a eu cet énorme coup de boost médiatique après Jordan Zébo. Peut-être essayer de chercher un gars qui a plus de hype, même si Robin de Bien est ultra chaud. J'avoue que ça m'étonnerait que Cédric Dumbé prenne le combat et il y a des raisons qui se tiendraient rationnellement. Non, je comprends. Maintenant, il est classé au-dessus de Dumbé. Ah, c'est sûr. Au niveau français, au niveau monde. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est clair, c'est clair. Pour avancer. Ça n'est pas que du sportif, malheureusement, comme on le sait. Mais sinon, ça aurait du sens. Sportivement, effectivement, selon ces classements-là, ça aurait effectivement carrément du sens. J'avoue, il est PG, putain, Robin de Bienne, c'est abusé. Wesh, je commence à lâcher des Wesh. Wesh. C'est pas ce qui m'arrive, là. Oui. Mais c'est pareil, en fait, le combat contre Baké, c'est hypant que pour les Français, les gars. Ouais. Mais par contre, il y aurait une énorme hype. Bien sûr. Mais après, du coup, il y a eu dans la conférence de presse d'après Ares, Fernand a dit qu'apparemment, pour Baké, c'était plutôt là, on se dirigeait vers une grosse pause et un retour plutôt avril. Après, ça n'empêcherait pas parce que peut-être que Saïk Dombé va aussi revenir en avril. Romain Debiade, je crois que c'est Team Voirin, il me semble. Ouais, complètement. Ouais. Pétis, j'y crois. Bah ouais, mais encore une fois, Pétis n'est pas dans le top 100, les gars. Donc, même si c'est un nom, est-ce que ça fait vraiment avancer Cédric ? Bah là, tu vois, pour le coup, on a vraiment les deux exemples opposés parce qu'on a Romain Debiade où sportivement, comme il est devant Cédric Dombé au classement, ça aurait du sens, mais il n'y a pas suffisamment probablement de hype pour que Cédric prenne le combat. Et pour le coup, Pétis, c'est l'inverse opposé, c'est-à-dire que sportivement, probablement que ce serait, probablement, c'est une boucherie pour Cédric, mais il y a de la hype, quoi. Bah, Cédric Dombé, quel team ? Enfin, il a, entre guillemets, sa propre team, si j'ai bien compris. C'est pas un gros camp d'entre... Ah, il s'entraîne aussi à la hatch. Il passe du temps à la hatch, ouais, il passe du temps à la hatch, ouais. Mais, ouais. Et oui, c'est ça, c'est ce que dit Neckes JB, c'est, il n'a rien à gagner, dans le sens, c'est un gros bourbier Romain de Bienne, sportivement, et il n'y a que Romain qui aurait vraiment quelque chose à y gagner, à part, parce qu'en réalité, ceux qui, après ce combat, si jamais Cédric Dombé gagnait, diraient, bah, putain, il a battu un mec qui est mieux classé, ce serait 0,5% des gens qui regarderaient le combat, donc, malheureusement, c'est... Ouais, mais bon, les gars, bien sûr qu'il y a une hype autour de Cédric en France, mais au niveau mondial, encore une fois, les gars, on n'y est pas, donc, pour que ça crée vraiment une hype autour de Cédric maintenant au niveau mondial, parce que c'est bien d'être en France, mais au bout d'un moment, si son but, c'est vraiment faire beaucoup plus d'argent, il faut que ça devienne une star internationale, et pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc, il faudrait qu'il commence à rentrer et qu'il commence à taper quelque chose qui est plus dans le top 20 qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas encore tapé un top 100 mondial, les gars. C'est ça, tu vois ce que je veux dire, les gens qui sont un peu casus dans le MMA voient Dumbé éclater des mecs, mais il n'y en a aucun qui est dans le top 100. Oui. Aucun, donc, bien sûr, aucun dans le top 100. C'est vrai que le Mb10 était bien. Voilà, ça veut dire aussi personne 50, personne 20, personne 10, donc, pour l'instant, il y a zéro hype. Quand il va commencer à battre des mecs dans le top 20, top 10, là, ça va commencer à devenir quelque chose d'international. Jusque là, ce n'est pas assez. C'est pas assez. Non, c'est clair. C'est clair. Du coup, mais pour le coup, c'est vrai que le fait que MVP maintenant aille à l'UFC, ça la fout mal, bien sûr, pour le PFL, mais pour le coup, c'est con, parce que le match-up était le combat parfait, comme dit Rose. C'est vrai que veut des gros noms à l'international. Oui, sauf que tous les noms qu'il a call-out, c'était des mecs de l'UFC et qu'il n'a pas signé à l'UFC, donc, il peut vouloir tout ce qu'il veut. si tu fais des call-out et que tu signes pas dans la ligue où tu as fait des call-out, c'est assez simple. Parce que, encore une fois, c'est qui les gros noms au PFL ? En Wilterweight, en tout cas, mon zob. Et quand on dit gros noms, c'est comme dit Manu, c'est vraiment des gars qui sont des stars internationaux. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on enchaîne avec Ares ? On commence par Ares ? Vas-y, vas-y. Alors, je t'avoue que je n'ai pas pu voir le Ares, donc, je vais t'écouter et raconte-moi tout ça. Alors, Ares, alors, il y a eu... Je vais faire très rapidement les combats où il y avait nos Français. Alors, du coup, il y a Lynn Kamann qui est très sympa, en tout cas, que j'ai pu voir un peu à l'entraînement. Enfin, pas vraiment à l'entraînement, mais en tout cas, dans les couloirs, etc., qui est très cool, qui a gagné. Il y a Hugo Guillon aussi qui a gagné contre chaque boulotte à Bouef. Et pareil, ça me fait trop chier parce que chaque boulotte, pour le coup, je ne le connais pas bien, mais à chaque fois que je le vois, c'est tellement une crème. Mais, Gégé Hugo Guillon qui a réussi à terminer chaque boulotte. C'était au round numéro 3. Et d'ailleurs, il me semble que c'était un combat qui était disputé jusque-là. Je suis en train d'essayer de me remettre les souvenirs. Et simplement, Hugo Guillon a trouvé la solution. Et oui, c'était vraiment un combat disputé. Et il trouvait, il avait du succès aussi à Bouef, mais sauf que Hugo Guillon était en mode pas ce soir. Et il a réussi à soumettre. Il y a eu Aboubakar Battili et Bichot qui a battu Joffrey Hulton qui sortait d'un énorme chaos en quelques secondes, je crois 7 ou 8 secondes sur son dernier combat. Et Aboubakar a réussi à mettre une Kimura au deuxième round à Joffrey Hulton qui était solide, qui était vraiment un mec assez flippant, les mains ultra lourdes. Enfin, vraiment, ça ne rigolait pas. Sauf que Boulogs est arrivé en mode t'inquiète, tu vas faire un petit voyage par les airs. Il y a eu du slam, il y a eu de la domination. Ah non, mais il est ultra chaud. Il est ultra chaud, Boulogs. Il y a eu de la domination au sol. Je vais essayer de faire un truc vite fait. Tu nous fais un petit DJ set ? Non, j'essaie de déconnecter un truc comme ça, j'aurai une meilleure lumière parce que là, vraiment, j'ai un éclairage de merde. De merde ? De merde ? Vas-y, vas-y, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc, ouais, donc, grosse perf de la part d'Aboubakar et ça, ça faisait grave plaisir. Ensuite, il y a eu Mohamed Bayot contre Gaëtan Dambou. À la pesée, ils avaient mis le feu et c'est ça qui est bien avec Mohamed Bayot, c'est qu'à chaque fois qu'il vient, il met le feu. Il arrive, il annonce qu'il va démonter le mec et le soumettre en trois minutes. À chaque fois, il arrive pour le faire. À la pesée, il met l'ambiance de malade et sauf que dans ce combat-là, pareil, il est arrivé contre Gaëtan Dambou et en fait, il est arrivé Mohamed Bayot, il a foncé dans le tas directement, il a essayé de faire toutes les soumissions possibles et imaginables sauf que Gaëtan Dambou résistait bien et il a échappé à toutes les soumissions et à un moment donné, si je me souviens bien, parce que je faisais aussi un peu des allers-retours entre les backstage et la cage parce que du coup, j'ai de l'équipe com et puis qu'il y a du coup pas mal de nos gars que c'est nous qui avons formé, des gars en réseaux sociaux et du coup, je n'ai pas tout vu mais il me semble que c'est ça, il s'est retrouvé en position tortue à un moment donné Mohamed Bayot, c'est lui qui était en dessous et en gros, Gaëtan Dambou, il me semble, a mis des coups de coude à l'arrière de la tête de Mohamed Bayot. C'est l'arbitre du coup qui a décidé qu'il faisait un temps mort, juste le temps d'enlever un point à Gaëtan Dambou et puis de voir un peu comment ça se passe, etc. Et en fait, Mohamed Bayot n'a jamais vraiment récupéré et du coup, finalement, c'était un point enlevé et puis au final, le combat a été arrêté et du coup, Mohamed Bayot gagne par disqualification mais forcément, dans ces cas-là, il y a un peu un goût amer, un goût de victoire mais un peu bizarre quand même. Donc, ce combat-là. Ensuite, il y a eu Vlad Goutou, le monstre Vlad Goutou qui a démonté un Polonais et il l'a terminé. Putain, il a fait un truc d'ailleurs, c'est assez rare mais bon déjà, en gros, je le surkiffe Vlad mais parfois, il me fait tellement flipper parce qu'en gros, il combat vraiment comme dans Street Fighter. C'est-à-dire qu'il a une grosse lutte et donc en fait, debout, il fait des trucs mais à la Magomed Sharipov, moitié Tekken, moitié Mortal Kombat, des coups de tournée, de machin, il prend vraiment tous les risques et il y a des moments où il se fait choper d'ailleurs en contre et ça me fait flipper de ouf mais en tout cas, quand il a utilisé sa lutte, il s'est retrouvé au sol contre le Polonais au deuxième round et il a fait un truc que je surkiffe quand les gars font ça et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, c'est ce qu'avait fait Petrian contre José Aldo, c'est quand ils sont en position dominante au sol et qu'ils tiennent le gars les coups au corps et ce qui a précipité du coup l'arrêt de l'arbitre, c'est Vlad Goutou, du coup, il était en side, il y a un arrêt de l'arbitre, je ne sais plus pour quelle raison, il s'arrête comme ça deux petites secondes, l'arbitre dit ok, retournez-y et là, il était en position du coup, en side, Vlad et il met un marteau dans le bide du Polonais mais le plus fort possible pour recommencer l'avalanche de coups, ça a fait un plak mais un pétard et à partir de là, le mec était complètement, ça a été cramé, donc voilà, magnifique de la part de Vlad, ensuite du coup, Lilia Razak, Kazak pardon, qui a perdu contre Chanel Dier, Dier, et voilà, c'était un combat qui était sympa, ensuite, il y a eu Virgil Hogan qui du coup, ne combattait pas pour la ceinture contre Enrique Shigemoto et Virgil Hogan est arrivé game comme jamais, comme toujours, c'est-à-dire que dur au mal, quand il t'a chopé Virgil Hogan, il va falloir quand même se lever très très tôt pour se relever et arriver à résister à la pression, mais pour, quand même, pour le rendre à Shigemoto, il est tellement dur Shigemoto, c'est vraiment, tu le vois, il est épais, tu vois que sa tête, c'est une grosse tête, que c'est, les coups, tu sens que ça fait presque, probablement, presque mal à la fin du combat aux mains et aux coups de Virgil Hogan tellement le mec a la tête dure, c'est un bloc et il avance, il avance, il avance constamment et du coup, même si Virgil Hogan a dominé de la tête et des épaules le combat et il n'y avait aucun problème sur la décision, c'est clair que purée, Shigemoto, il a impressionnant de résistance donc ça faisait plaisir en tout cas pour Virgil Hogan qui continue sa montée et qui là du coup prend un vrai scalp parce que Shigemoto, il est vraiment chaud, vraiment expérimenté donc pour Virgil, ça faisait grave plaisir et par contre, effectivement, ça fait chier pour la ceinture Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai raté Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est l'adversaire de Virgil Hogan, Shigemoto, n'a pas fait le poids à la pesée et donc, et en fait, c'est ce qu'a dit Fernand en conférence de presse après, c'est en fait, eux, ils ont ça dans leur, comment dire, pour l'instant, ils ont ça dans leur, c'est automatique, c'est-à-dire que dès qu'il y a un gars qui ne fait pas le poids, le combat pour le titre est annulé. Même si c'est qu'un seul la deuxième personne n'a pas la possibilité de combattre pour la ceinture. Ouais, et en fait, pour le coup, tu vois, personnellement aussi, je préférerais que Virgil Hogan ait pu combattre pour la ceinture malgré tout, mais en gros, c'est ce qu'a dit Fernand en conférence de presse, c'est pour l'instant, c'est comme ça qu'ils font, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des solutions et qu'ils ne vont pas le changer à l'avenir. Honnêtement, attention, ça ne regarde que moi et ça n'engage que moi et je ne pèse absolument rien dans tout ça, dans l'équation, mais en tout cas, c'est vrai qu'en tant que fan, à partir du moment où il y en a au moins un des deux qui réussit le poids, j'aurais tendance à préférer qu'au moins celui qui a fait le poids, lui, ait la ceinture en jeu. Surtout si le mec accepte le combat parce que quand ton adversaire ne fait pas le poids, tu as le choix de dire non. Tu peux dire bah non, finalement, je ne combats pas donc au moins lui dire bah écoute, toi, si tu combats, toi, tu peux quand même gagner la ceinture, c'est la carotte tu vois, qui fait avancer. Ouais. Là, pas donner la ceinture au mec qui a fait son taf et qui se pointe au poids, c'est dur quand même. C'est ça, c'est ça qui est frustrant et mais après, il n'était pas fermé à l'idée en fait. Fernand, il l'a dit en conférence de presse, c'est ça qui est bien, c'est que peut-être qu'à l'avenir, du coup, ils changeront ce règlement-là et c'est parce que c'est clair que Virgile, il était dégoûté quoi et a raison et on le comprend, c'est lui, il a tout fait, lui, il a tout fait comme il fallait, le cut, le camp d'entraînement, le combat et le fait que du coup, il n'y ait pas la récompense après, il était un peu dégoûté et on le comprend mais ouais, c'est intéressant, Heroes qui dit imaginons qu'au prochain title shot de Virgile, il se passe la même chose, au final, il n'aura jamais la ceinture et c'est pour ça que mais c'est pour ça, on va voir du coup comment est-ce que comment est-ce que Arès, si jamais il décide d'évoluer, si jamais il décide de modifier leur manière de faire les choses donc, parce que voilà, en tout cas, grosse perf de Virgile et là, vraiment gros, gros nom qu'il accroche à son palmarès, là franchement, ça fait plaisir pour le futur. Quoi qu'il se passe, dans nos cœurs, Virgile, tu es le champion. De ouf, c'est le champion du peuple et le champion, ouais voilà, c'est pour nous, pour nous, il est champ et prochain combat qu'il fait pour le titre, il le défend les gars. Ouais. Et ensuite, il y a eu Rislaine Zouac qui a remporté son combat, c'était du coup là pour la ceinture contre Gisèle Moreira et qui a dominé Gisèle Moreira et qui a complètement dominé Gisèle Moreira et pour le coup, ça faisait plaisir parce que elle est, Rislaine, elle est arrivée, du coup, il y avait son mari dans le corner, il y avait Taylor Lapilus, il y avait il y avait purée, il y avait enfin bref, parce que je sais qu'il y avait du beau monde mais surtout la raison pour laquelle je pense à Taylor Lapilus et que je pense à son mari Faisalucine, c'est que c'est vraiment ce genre de moment où tu sens quand la personne gagne la ceinture que les gens dans son coin qui l'accompagnent depuis aussi longtemps sont au moins autant émotionnellement affectés et heureux qu'elle ne l'est elle et qu'elle ne l'était elle. pour elle, c'est une consécration parce que c'est une ceinture européenne et puis que du coup, en plus, c'est devant la France et donc chez elle, etc. Donc, ça faisait super plaisir et en plus de voir du coup, Faisalucine et Taylor qui étaient vraiment émotionnellement un peu chamboulés, un peu bouleversés, ça faisait vraiment vraiment plaisir à voir. donc, ça, c'était grave cool et puis, le main event, le main event. Du coup, si tu n'as pas suivi, ça va être intéressant d'avoir un peu ton avis sur la question, Manu. En gros, le main event entre Axel, Sola et Tourpal Yonussov, là, c'était vraiment l'énorme choc entre deux gros prospects français qui sont le futur et qui restaient le futur quelle que soit la déliration du combat. Et alors, ça s'est terminé au quatrième round. Il y a eu trois rounds, où c'était beaucoup de luttes et notamment contre la cage. Et ce qui était impressionnant, c'est, alors, il y avait un avantage physique pour Axel qui est un gros lightweight, tandis que Tourpal, lui, en fait, il était en train d'entamer sa transition chez les featherweight quand il a eu la proposition de combat. Ça s'est vu, effectivement, parce qu'il y avait une différence de gabarit dans la cage. Mais par contre, purée Axel, en vrai, parce qu'en gros, en lutte, Axel a fait jeu égal vraiment largement avec Tourpal et voire même parfois, c'est lui qui menait les débats. Il n'y en a pas un qui a très clairement pris l'avantage sur l'autre en lutte, mais le fait qu'Axel montre, parce qu'on le connaissait pour le fait que c'est un tueur à gages debout, et on savait qu'il était complet parce que gros parcours amateur, parce qu'entraîné par Aldric depuis les débuts, donc tu sais que ça va être un combattant complet. Mais là, ce qu'il a montré contre Tourpal qui est une machine de guerre en lutte, honnêtement, là, ça va être très compliqué d'arrêter Axel. Donc, en gros, les trois premiers rounds, c'était ça, beaucoup de lutte, beaucoup de clinch contre la cage, et c'était équilibré, même si Axel, je pense, prenait l'avantage. Je ne me souviens plus trop, mais je pense qu'il prenait l'avantage. Et quatrième round, là, ça se décante un petit peu debout. Et il y a Tourpal qui commence à, du coup, comment dire, mais c'est pour ça que je le surkiffe, Tourpal, avec un peu en mode attitude qui commence, tu sais, à baisser un peu les mains en mode « Allez, vas-y, on y va ! » Et je ne sais plus si c'était à ce round-là, mais en plus, à un moment donné, tu as Aldric dans le corner qui crie « Axel, il est fatigué ! » Et en gros, tu vois Tourpal qui entend ça et tu le vois faire « Non, 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 comme ça, dans la cage. vraiment des moments attitude trop stylées et sauf que, du coup, dans un des échanges debout, alors je crois que tout part d'un crochet en, pas en contre, mais en désaxage, comment ça s'appelle déjà ? Un check hook magnifique de la part de Axel et d'ailleurs, il avait dit qu'il l'avait taffé avec son coach de boxe. Je n'ai pas le nom, mais voilà, big up à toute la team du coup au Boxing Squad avec Aldric et du coup, un magnifique check hook et on a Axel ensuite qui déclenche un barrage de coups sur Tourpal et alors, l'arbitre arrête le combat. À mon sens, le stoppage, il est bon, l'arrêt de l'arbitre est bon parce qu'en fait, il n'est pas au sol Tourpal, le barrage de coups, il se fait alors que du coup, c'est Alex qui est en clinch contre la cage avec Tourpal, tu sais, il le maintient contre la cage et en même temps, du coup, il bourrine de coups sur la tête de Tourpal et on entend l'arbitre et tu vois l'arbitre dire Tourpal, relève-toi ou Tourpal fait quelque chose, tu vois que Tourpal bouge mais entre le moment où l'arbitre demande à Tourpal de faire quelque chose et de bouger et le moment où il l'arrête, oui, Tourpal bouge mais il prend aussi énormément de coups et c'est vrai que tu sens qu'il prenait et il prenait et il prenait trop donc pour moi l'arbitre est bon l'arrêt de l'arbitre est bon et sauf que et alors c'est là que ça devient intéressant Manu en fait, ce qui s'est passé après déjà, moi je tiens à dire en préambule que les gars je ne connais pas bien Tourpal mais le peu que je le connais c'est même pas une crème c'est un être humain comme s'il n'y avait que des Tourpals sur terre les gars, croyez-moi ce serait une utopie il n'y aurait rien il n'y aurait pas de problème tout se passerait mais comme au paradis donc mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait Tourpal dans l'adrénaline du combat parce que c'est un gagnant parce que c'est un compétiteur parce qu'il adore la bagarre et parce qu'il l'avait dit et il l'a toujours dit moi il faut me tuer pour que je considère que j'ai perdu le combat parce que c'est sa mentalité de guerrier et en fait juste après l'arrêt de l'arbitre il a pété un câble Tourpal mais vraiment c'était terrible parce que en gros moi j'étais juste à côté de la cage et en gros quand Tourpal du coup l'arbitre arrête le combat tu sens que Tourpal est encore un peu grogui Axel commence à faire à célébrer il crie et après il se met au sol etc. en mode putain j'y crois pas tout ça et en fait pendant tout ce moment là Tourpal du coup encore pris dans les émotions il commence à montrer Axel au sol en mode vous avez vu il est fatigué et ensuite il monte sur la cage en levant les bras en mode j'ai gagné c'est pas vrai machin mais parce que les émotions et parce que il était à fond pris dedans parce qu'en fait il faut se dire que dans ces cas là tu réfléchis pas normalement en fait il a pris des cousses il était un peu il était grogui même pas un peu il était grogui il y a la fierté du combattant qui fait que et du coup voilà il était d'ailleurs le public a pas apprécié et lui a fait savoir à ce moment là il y a eu même des escarmouches entre Abu parce que Abu c'est le petit frère parce que jusqu'à la mort ils sont comme ça et donc Abu a commencé à se prendre la tête avec Aldric Cassata ça a commencé à chauffer ça a commencé à vraiment chauffer il commençait à y avoir à moitié pas un brawl mais il commençait à y avoir vraiment de la température qui monte dans la cage et heureusement ça s'est calmé heureusement ça s'est calmé d'ailleurs il y a un truc ça nous a fait marrer avec Guillaume parce qu'on était catch-ass à ce moment là ça commence à chauffer et là ça se calme parce que les gens commencent à séparer et tout et t'as un truc qui a fait Cyril et c'est vraiment c'est vraiment stylé parce que c'est là où tu te dis être un Cyril Gan sur cette planète c'est quand même un cheat code pour certains trucs parce que en gros ça chauffait de ouf entre Abu Yunusov et Aldric et en fait à un moment donné t'as Cyril qui est monté dans la cage et en fait il a fait un truc mais tellement stylé c'est juste que toi et moi on pourra jamais le faire et personne dans le chat probablement il a été chercher Aldric qui avec donc sa main il l'a pris par la main sachant qu'Aldric pareil Sancho ancien combattant donc voilà nous ici on pourrait rien faire c'est jamais on fait ça mais il arrive en mode gros nounours il prend la main d'Aldric il le tire mais tu sais un peu en mode comme s'il l'emmenait au CPE ou je sais pas trop quoi et après il va chercher Abu du coup il les prend tous les deux par la main et un peu tu sais comme l'image de Tyson avec les deux pigeons où il les fait comme ça en gros il les prend comme ça il les prend tous les deux comme ça en mode la main par dessus l'épaule et il les fait discuter et du coup la tension chute c'est tellement stylé de pouvoir faire ça pour régler un problème tu sais et voilà et la tension a chuté ensuite et voilà il faut le dire c'était les émotions le peu que je connais Tourpal j'en ai absolument aucun doute que c'était simplement le fait que voilà c'était à chaud il s'est en plus excusé après en conférence de presse il a dit que c'était pas du tout et même après la conférence de presse il a dit j'ai revu les images j'ai honte de ce que j'ai fait donc voilà ne lui en tenons pas rigueur les gars parce que ce qui est important c'est pas ce qu'il fait à ce moment là sur le coup des émotions c'est comment est-ce qu'il réagit après comment est-ce qu'il évalue la situation et après coup il l'a fait ensuite avec maturité avec classe en disant je suis désolé c'était les émotions et machin donc voilà les gars ne jugeons pas Tourpal trop pour ça c'est le meilleur gars du monde et il reviendra fort super voilà donc c'était c'était un peu à reste et pour terminer et promis j'arrête mes monologues après non 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 de toute façon pas le choix je ne l'ai pas vu moi donc il fallait et le dernier truc duquel je voudrais parler aussi c'est on va sortir un tout tout petit poil de tout ce qui est sportif mais il a dit aussi un truc Tourpal dans la conférence de presse d'après combat c'est en gros ça l'a vraiment touché parce qu'il a reçu des messages pendant la préparation parce que c'était un combat du coup c'était un combat franco-français et Tourpal et Abou sont d'origine tchétchène et en gros Tourpal disait j'ai reçu des messages pendant ma préparation de gens qui disaient nous on va supporter Axel parce que c'est le vrai français toi t'es pas français et il dit ça m'a vraiment touché et vraiment et ça m'a tellement saoulé d'entendre ça alors je suis conscient je sais que c'est une minorité extrême de gens qui pensent comme ça et qui disent ce genre de saloperie je sais que la majorité des gens évidemment sur Kif Tourpal et les préférences c'était probablement en mode ceux qui préfèrent certains styles ceux qui ont peut-être suivi Axel ou Tourpal depuis plus longtemps etc mais c'est internet c'est les réseaux sociaux et il y a une minorité de gens qui ont une voix et qui peuvent toucher directement les athlètes en disant des trucs comme ça et je voudrais juste en parler très très rapidement mais en fait je peux pas m'empêcher de me dire quand je vois ça et quand je vois les gens qui disent ça c'est un peu comme récemment tu sais on avait fait un post avec BSD et c'était sur Benoît Saint-Denis qui disait pour moi la team Habib ils sont tous charvés pour moi j'ai plus aucun doute etc on avait fait un podcast dessus avec Guillaume et je me souviens que à un moment donné j'ai été voir pour s'il n'y avait pas de problème etc je vais voir sur Youtube avec mon portable etc et tu sais quand tu vas sur Youtube sur l'appli t'as le premier commentaire qui s'affiche et le premier commentaire c'était les barbus en sueur et en fait je me souviens avoir vu ça et m'être dit mais putain donc les barbus sous-entendu les musulmans etc parce que team Habib et tout ça et je me souviens m'être dit quand j'ai vu ça mais putain mais c'est pas possible en fait qu'est-ce que les gens qui mettent ça attendent en fait parce que je me dis si on sort du sportif oui en ce moment en France c'est très chaud oui il y a le communautarisme oui il y a des trucs qui se passent très 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 sombres dans les villages etc il y a les gens se rassemblent un petit peu plus parce que la tension monte en communauté etc ok 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 mais en fait je peux pas empêcher de me dire attendez donc là vous avez un gars en la personne de Turpal Yunusov c'est un gars qui est le plus gentil du monde quand il vient et à chaque fois que j'ai eu des interactions avec lui mais une crème incroyable il arrive en France il est d'origine tchétchène et bien sûr qu'il est d'origine tchétchène et fier de l'être parce qu'il a bien raison d'être fier de ses origines mais il représente fièrement la France après ses derniers combats après ses dernières victoires il lâche des gros vive la France comme ça dans le public on en a parlé un petit peu en plus après l'interview qu'on a fait avec Abou et Turpal il est fan il adore le cinéma français il kiffe le film Les Visiteurs il est fan il adore Belmondo et c'est avec des gars comme ça et en plus il parle bien français il essaye au maximum de bien parler etc et c'est à des gars comme ça que vous allez casser les couilles en fait il ne faut pas oublier un truc c'est qu'il y a les deux extrêmes il y a les mecs d'un côté et il y a les mecs de l'autre mais ces deux extrêmes c'est des minorités le problème c'est que la majorité est silencieuse et la majorité est silencieuse donc on y fait beaucoup moins attention la majorité des fans de MMA on s'en bat les couilles tu vois ce que je veux dire et un mec comme tu vois Turpal qui a fait attention à ça bien sûr que c'est blessant mais le conseil c'est fais plus attention aux gens qui t'envoient des trucs positifs que des trucs négatifs c'est ce qu'il faudrait il n'y a pas il n'y a pas et à partir de ce moment là il va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas avec lui et qui le considèrent comme un compatriote sans aucun souci c'est pour ça donc en fait c'est pour ça que j'ai en préambule c'est pour ça que j'étais en mode je sais que c'est une minorité mais en fait je ne peux pas m'empêcher quand même de le dire dans le sens où moi ça me fait ça me fait vraiment mal parce que je me dis en fait au problème qu'on a en France en ce moment des gars qui voient les choses comme Turpal c'est la solution en fait à tout ça Turpal c'est un gars il a ses origines tchétchènes dont il est fier il est fier aussi de représenter la France il kiffe des trucs en France le cinéma français donc il y a tellement de choses et comme avec Baki que ce soit Skyrim que ce soit on parle de trucs on parle du Moyen-Âge à chaque fois qu'on se voit on parle de trucs c'est tellement la solution en fait au problème d'avoir des gars comme ça en France et dans le sport des gars qui sont fiers de leurs origines hors France et qui sont fiers aussi en tout cas d'être sur le sol français on partage une culture commune les gars c'est la solution en fait tout ça et du coup c'est pour ça que ça me tenait à coeur c'est dans le sens des gars comme ça qui sont la solution aux problèmes de tensions et trucs comme ça parce que il n'y a aucun problème qu'on sera tous ensemble dans ces conditions là mais comment ne pas former un groupe homogène quand il y a des gars qui veulent vivre ensemble comme ça et qui veulent partager tous ces trucs là donc c'est pour ça que je voulais en parler et que ça me tenait à coeur c'est parce que même si je sais que pour Tourpale c'est simplement qu'il ne voit que les rares commentaires négatifs je ne sais pas si il y en avait rares ou pas mais ça ça me tient à coeur de le faire ne serait-ce que pour lui sachant à quel point c'est une bonne personne quelqu'un de bien et comme la majorité des gens silencieux même partout et hors du MMA etc qui sont dans cette situation là dans sa situation que voilà ça me tenait à coeur d'en parler donc voilà pour Ares cool 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 ouais bien sûr on va parler de l'UFC mais avant de passer sur l'UFC en parlant aussi de patriotisme il ne faut pas oublier aussi la super prestation de Wilson Barrella ce week-end oh avec un KO en 16 secondes pardon 16 je vais dire 16 secondes en 16 secondes super coup de pied au foie incroyable ouais tu es au ragage ouais ouais Wilson incroyable il n'a même pas eu le temps de transpirer il a plus transpiré à son échauffement que dans son combat ouais ce kick était ouf c'était digne de basse ce kick au foie direct ça a couché le mec instant il met le kick il sait que c'est fini il se retourne tu sais il n'essaye même pas de l'arbitre savait que c'était fini aussi incroyable donc Wilson Barrella bravo 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 super prestation encore un français qui brille à l'étranger les gars grave short twitch qui dit un pointard dans le plexus c'est tellement ça il est trop chaud franchement ça faisait plaisir ouais j'avoue là il y a vraiment beaucoup de raisons de gueuler des cocorico là ce week-end c'est clair et puis ouais donc GG Wilson Barrella et ensuite du coup on fait quoi on enchaîne avec l'UFC l'UFC alors cette UFC bon on va commencer Josh Emmett qui envoie Bryce Mitchell au royaume des ombres pendant 20 minutes oh ça m'a fait flipper putain ah là il a tapé c'est à une meilleure sieste le frérot ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi aussi profondément mais là c'était chaud parce que t'as dû voir ça Manu vous avez dû voir ça les gars mais il a genre twitché comme ça au moment où il essayait de se révéler de se réveiller où l'arbitre était à côté c'était c'était un de ces chaos flippant parce que c'est là où tu dis il y a un problème avec le système nerveux visiblement il y a des muscles qui font des tressaillements c'est toujours flippant un KO mais là c'était particulièrement visuel en plus comment il s'est plié comment il tombe c'est oh c'était oh c'était tendu mais Josh Emmett il frappe tellement comme une mule bien sûr il avait besoin de cette win il avait besoin de cette victoire mais là le KO tu sais moi j'étais au truc où j'emmène mes enfants au Dave & Buster Dave & Buster ouais il y a eu il y a eu une seconde de rien de pas de bruit de blanc et d'un coup ça a explosé le KO a été tellement violent je pense que tout le monde a eu peur en même temps pour Bryce Mitchell tu sais et là boum bonne nuit incroyable super prestation ouais grave bravo à lui ouais ouais mais et en plus je sais pas si t'as entendu il a fait un petit discours après le combat Bryce Mitchell et vraiment ça faisait plaisir parce que il y a des moments où c'est compliqué en fait de suivre Bryce Mitchell quand il commence à parler de la terre plate la plaisanteur n'existe pas enfin qu'il arrive en gueulant je sais plus trop quoi avec la bible etc il y a des trucs il est un peu un peu chelou un peu trop extrême il est super très très perché mais là après ce KO il a fait un petit message sur Insta en vrai ça m'a vraiment ah j'ai pas vu ça m'a fait choker tu vas voir il fait plaisir parce que là il n'y a pas du tout d'extrême il n'y a pas du tout de machin il est incroyablement classe dans sa déclaration il est zéro excuse même il essaye même pas de dire je vais pas me chercher d'excuse il en parle même pas c'est juste pas d'excuse il dit juste putain j'ai merdé dans ma manière d'aborder le combat il a trop bien joué la patate je l'ai pas vu venir il frappe comme une mule etc et il était en mode voilà je vais bien et surtout ce que j'ai trouvé ultra classe c'est quasiment peut-être la moitié du message il remercie l'UFC il remercie les gens qu'il soutienne etc enfin tu sais tu sens qu'il pense à tout le monde sauf à lui dans cette situation qui est pourtant ultra chaude donc voilà c'est même s'il y a des moments c'est un peu difficile de rester fan de Bryce Mitchell là c'est c'est bon là on est remonté salement malgré la défaite je suis remonté salement dans le train juste parce que humainement quoi ouais mais ouais patate patate de forain mais super saiyan quoi donc ouais Bryce Mitchell ce qui nous fait nous décaler sur Tony Ferguson Paddy Pimbley bon bah je sais qu'on le dit depuis 3 combats mais du coup on fait quoi Manu la retraite là bah en fait tu sais moi je disais j'avais mon fils et ses potes et je leur disais je leur disais moi je voulais que Ferguson gagne eux aussi ouais mais je leur dis je veux que Ferguson gagne pour pas qu'il finisse au BKFC tu sais parce que là je crois que c'est un ticket pour le bare knuckle pardon pour notre ami Gaëtan le bark knuckle le bark knuckle le bark knuckle le bark knuckle mais ouais putain parce que Dana White a dit qu'il voulait que Tony Pence sa retraite mais bah là après c'est vrai que j'aurais quand même tendance à dire effectivement que bah l'UFC va le va le va lui comment dire lui couper un peu le cordon quoi et va le lâcher ils sont obligés va mettre fin à son contrat voilà ce que je voulais dire 0 et 7 ils sont obligés de le lâcher même si c'est tu vois une légende du MMA ils sont obligés de le laisser partir et puis ouais et puis là c'est pas c'est pas du tout comme contre Schendler parce que contre Schendler jusqu'au KO il combattait bien il était dans le combat là c'était comme contre Ned Diaz où tu voyais que le mec n'était pas du tout dedans quoi ouais pas de timing il n'y a rien où ça marchait en fait et puis après tu commences à te dire mais est-ce que justement s'entraîner avec Goggin c'est pas trop avant un combat bah c'est ça parce qu'après ouais c'est de toute façon ça fait le buzz mais c'est clair que pour le coup il avait raison en disant ça à Paddy Pimblett là en vrai il faudrait surtout un coach de MMA oui bien sûr on connait Tony on sait que personne ne l'arrive à vraiment le coacher qu'il n'y a que lui en fait dans son camp d'entraînement qui dit comment ça se fait qui dit ce qui se passe qui dit quoi faire machin mais dans l'idée il a raison Paddy Pimblett là faire une hell week une semaine de l'enfer comme ils disent dans les forces spéciales américaines faire endurer ça à Tony Ferguson c'est en fait c'est terrible mais le fait que c'est un mental absolument incassable et un des plus gros mentales de l'histoire de l'humanité Tony Ferguson on le savait déjà donc est-ce que vraiment faire ressortir ça ça avait un intérêt pour ce combat là non probablement qu'il s'est cramé le système nerveux qu'il s'est cramé physiquement quelques semaines avant son combat et tout ça sans que là voilà il n'a pas eu spécialement de ça n'a pas payé du tout quoi ça n'a pas payé il n'avait pas spécialement d'avantages ou que ce soit par rapport à Paddy Pimblet enfin c'est ouais 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 là je mais effectivement ce qui est terrible c'est que je pense que tu as raison le problème c'est que l'UFC va le lâcher et va lui permettre de voler entre guillemets de ses propres ailes petit lag sur le stream ah petit lag ouais bah alors excusez moi pour le lag les gars je ne sais pas ce qui se passe putain quel pays de merde c'est bon on est de retour on est de retour on est de retour mais vraiment pour internet c'est vraiment de la merde ouais mais ça fait ça fait mal ça fait mal bah c'est ça en fait c'est là où il va pouvoir prendre le plus d'oseilles je pense ça m'étonnerait que le PFL lui donne un taf et il a suffisamment de buzz pour effectivement que ça intéresse des gens s'il combat au BKFC et c'est le BKFC probablement qui lui proposera la meilleure bourse avec le PFL peut-être mais le PFL vu que je ne pense pas qu'ils s'aligneront ouais c'est c'est compliqué mec c'est compliqué c'est compliqué c'est clair maintenant voilà c'est quoi l'avenir pour Paddy Pimbled encore une fois battre Tony Ferguson à ce niveau ça ne l'avance pas vous voyez qui vous voyez qui pour Pimbled comme il a montré ses limites il peut il peut progresser il est encore jeune donc si ça se trouve là il va peut-être prendre le truc au sérieux et on va avoir des progrès exponentiels d'ailleurs il a dit qu'il était chaud pour aller s'entraîner avec BSD avec Benoît Saint-Denis peut-être qu'il va faire des progrès exponentiels maintenant peut-être qu'il va changer son régime d'entraînement sa diète pour ne pas reprendre 20 kilos à chaque fois entre les combats etc peut-être que du coup on va avoir un Paddy différent sur les prochains combats mais si c'est le même Paddy qu'on a vu jusqu'à maintenant oui il progresse de combat en combat mais c'est vraiment c'est pas des progrès où tu te dis on a un futur top 5 top 10 top 15 donc ça veut dire trouver les noms qui sont probablement qui ont probablement le plus de hype mais en restant quand même sur en dehors du top 15 pour minimiser les chances qu'il se fasse éclater donc ça va être de trouver un gars un peu qui répond à cette à cette description quoi il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est pas comme s'il avait éclaté Ferguson non plus en plus il n'a pas terminé déjà donc tu tapes Ferguson qui est dans une grosse phase descendante ouais il y a mon chien qui est là qui est en train de me mettre des coups de pattes pour me dire vas-y papa laisse-moi excusez-moi tu viens faire un câlin tu viens faire un câlin come here non big boy allez on le voit allez vas-y big boy come on Kane come here come on come on il vient il met la patte pour que je me bouge allez come here come here oh that's my big boy oh wow that's my good boy salut ça va il est d'une chante comment il s'appelle il s'appelle Kane c-a-i-n il me lave la gueule non mais là tu vas un peu trop lourd excusez-nous c'est le moment tendresse du Gwern & Pound t'inquiète t'inquiète t'es beau gosse toi t'es beau gosse allez ouais ouais mais là c'est trop là frérot t'es un peu trop lourd pour faire ça oh ton père il est vieux vas-y allez bouge 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 non c'est le bâtard allez bouge bouge ça va ça va ça va ça va ça va non bref ouais c'est pas comme s'il avait fait une une il a pas été aussi impressionnant que les derniers adversaires de Tony quoi je trouve ouais ouais donc bah ouais il l'a pas parce que je sais qu'on est dur mais il était sur trois défaites par finition d'affilé Tony Ferguson je sais que c'est un move de bâtard de dire ce qu'on dit mais voilà il est le premier pas dit à ne pas réussir à le terminer du coup là bon voilà c'est c'est un nom qu'il accroche à son palmarès quoi mais bon bah tu vois ouais ouais je sais pas FATV moi ça m'intéresse ce combat pas dit contre Fares à Paris ça serait pas mal ouais ouais de ouf de ouf ouais ce serait propre de ouf grave d'ailleurs est-ce qu'il y a toujours des rumeurs d'un UFC en France au mois de mars ou alors du coup dans la conférence de presse de Ares 18 Fernand et dont on sait qu'il a salement des enfin c'est même pas qu'il a des contacts avec l'UFC il travaille avec a dit que apparemment mars Paris UFC c'était c'était complètement faux et il y aurait un UFC qui revient en France l'année prochaine bien sûr mais que le délire de mars Paris apparemment c'est n'importe quoi donc malheureusement malheureusement putain ça aurait été une bonne excuse pour moi de venir encore à Paris au mois de mars tu vois zeb bah ouais zeb et puis pour le coup alors attends mars avril mai juin juillet août septembre ouais ouais non c'est chaud parce que du coup s'ils ne viennent pas en mars je les vois mal venir genre en juillet puis en septembre ou alors en juin puis en septembre donc ça voudrait dire probablement si effectivement c'est de l'intox UFC Paris mars que donc on les reverrait en septembre prochain comme d'hab depuis deux ans ouais 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 j'aimerais bien qu'ils arrivent à faire comme ils font en Angleterre tu sais deux fois par an au moins en France quoi ouais ouais bah ouais surtout qu'on l'oublie pas on a les meilleurs fans du monde IRL dans la dans la salle de combat ah bah c'est clair c'est clair croyez moi j'en ai fait énormément des UFC et jamais jamais j'ai eu autant de bruit que que en France ouais jamais ouais et en plus ouais vas-y en plus juste par rapport au public français ce qui est trop cool c'est qu'en plus on fait pas que du bruit parce qu'ils font beaucoup ça aussi les Brésiliens où en gros c'est des trucs de malade mais à parler tout va mourir généralement c'est beaucoup de bruit c'est un chaudron le truc mais ce que je kiffe avec les publics anglais et français c'est on chante et on fait des trucs à l'unisson et ça c'est vraiment c'est vraiment les trucs qui te font remonter le coeur et qui font enfin dans le sens ça te pénètre vraiment mais c'est très esprit foot X en fait c'est l'esprit foot X qui ressort dans les arènes tu vois parce qu'aux Etats-Unis à part faire oh oh ouais non c'est vrai c'est vrai en France ça le fait beaucoup moins par contre on fait beaucoup plus d'autres choses et ça c'est vraiment esprit foot X ouais ouais non c'est vrai c'est intéressant Shavkat qu'est-ce que ça c'est ce qu'on fait ouais Shavkat Steven Thompson lui alors attends alors attends vas-y vas-y dis-moi et moi je te dirai ce que j'en pense bah pour moi oui c'était un Steven Wonderboy dont on sait qu'il est un peu vieillissant et tout ça tout ça mais en vrai même debout il a jamais été en danger Shavkat il met une pression en fait il me terrifie un peu enfin c'est dans le bon sens du terme c'est trop cool d'avoir un fight comme ça mais tu sens qu'il a une espèce de pression mais un truc c'est presque une aura en fait dans le sens et là où je veux en venir c'est quand il avançait sur Steven Wonderboy Thompson il fait pas beaucoup de mouvements Shavkat il avance juste il avance des petits mouvements des machins de temps en temps il tente un petit jab un truc mais juste sa manière d'être son espèce de présence est déjà suffisamment intimidante et au moment où du coup il se jette sur Steven Wonderboy Thompson que ce soit au premier ou au deuxième round pour le mettre en clinch contre la cage l'amener au sol et ensuite du coup le terminer au second round t'as vraiment une espèce d'impression d'efficacité qui est je trouve ultra impressionnante et ultra stylée mais sauf que si t'as commencé en disant ça ça veut dire que toi t'étais pas convaincu à moi je suis comme joker twitch pour l'instant je suis vraiment pas convaincu et excusez-moi je sens je sens ground excusez-moi c'est pas comme si je n'avais pas dit que j'étais en podcast va me faire un sandwich non mais bref merde elle est encore là non elle parle pas français ça va ça va non non mais ouais moi je suis j'ai vu plein de trous j'ai vu un mec qui essayait surtout de bloquer plutôt que de combattre bien sûr à la fin il finit j'ai vu Thompson qui défendait quand même super bien les takedown ouais de ouf et puis à un moment bon il se fait choper il se fait trangler mais moi alors oui le record sur le papier 18 victoires 18 combats 18 victoires 18 finitions donc sur le papier oui tu te dis waouh le monstre et oui c'est un monstre je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un monstre mais je je vois ce que tu veux dire ouais ouais je vois ce que tu veux dire il ne me fait pas grand chose quand je le regarde en combat je vois plein de trous je vois plein de ouais il prend des coups et en fait en fait c'est un peu comme contre Geoff Neal dans le sens il finit toujours par avoir le dernier mot il finit toujours par par plier son gars mais mais je suis d'accord qu'il prend des coups et que c'est pas il ne donne pas la même impression que par exemple un Léon Edwards quand il est contre Ousmane lors du deuxième combat enfin il n'y a pas cette impression de s'il veut le mec peut être intouchable et dans tous les domaines il te dépasse c'est c'est vrai qu'il y a un peu plus une notion avec Shafkat de bon peut-être qu'il va y avoir des échanges peut-être que je vais prendre quelques coups peut-être que tu vas me résister mais à la fin je vais te plier quand même en fait moi je crois que c'est ça qui m'impressionne même si je vois ce que vous voulez dire dans le sens où mais parce que tu vois finalement je peux pas m'empêcher de faire un comparatif bon vite fait le comparatif mais vous allez comprendre là où je veux en venir avec Dricus Duplessis dans le sens Dricus en vrai depuis le début on est en mode t'as l'impression que le mec quand il combat il est un peu K-1-K t'as l'impression qu'il a un style un peu chelou qui peut pas aller grand enfin et puis qu'on le voit pas aller très loin et puis que contre Robert Whittaker il va se faire sécher et en fait son style et sa manière de bouger sa mécanique de frappe sa présence sa manière de faire font que là il va combattre pour le titre contre Sean Strickland et il a battu Robert Whittaker j'ai un peu un même ressenti avec Shaft 4 en fait en mode oui on a pas l'impression qu'on le voit avancer mais il bat tout le monde et en fait personne ne l'arrête je pense que dans cette caté le challenge que j'aimerais voir pour Shaft 4 c'est Burns parce que là qu'est-ce qui se passe lorsqu'il tombe sur un mec avec un gros sol ouais ouais grave et c'est ça qui m'intéresse et une bonne patate voilà là il arrive dans le top de la caté il bat Thompson donc un combat contre Burns ce serait vraiment ouais contre Brady aussi mais contre Burns parce que ça le fait vraiment avancer contre Burns tu vois et il y a pas mal de gars qui disent aussi dans le chat qu'il s'était apparemment blessé qu'il arrivait blessé ouais ouais qu'il arrivait blessé mais j'ai pas eu j'ai pas vu une grosse différence encore une fois comme tu disais avec le combat contre Geoff Neal où tu te dis bah pour l'instant pépère quoi Geoff Neal il tient et puis à un moment il y a la finition et tu dis ah merde quand même ouais mais Gilbert Burns j'aimerais vraiment vraiment voir ce combat et je pense que ce serait vraiment le premier gros test de de Shaft 4 de Shaft 4 ouais bah je je crois que c'est George Twitch ou en tout cas il y a un des gars tout à l'heure qui disait un très bon boxeur avec une bonne défense de lutte à mon grappling bah c'est pour ça que Burns c'est parfait en fait voilà c'est ça c'est ce que tu dis Manu ouais Hollande je pense que ça sera Stephen Thompson bis tu vois ce que je veux dire voire même voire même j'aurais presque tendance à croire qu'il serait même moins résistant en lutter au sol que Stephen Wonderboy Thompson Kevin et pourtant vous savez quel point je le kiffe ouais ouais donc mais bon bravo à lui incroyable ce qu'il a fait malgré tout on veut pas et est-ce que t'as vu Manu la vidéo passée de Shaft 4 je sur-kiffe quand ils ont des spécialités des spécificités comme ça je crois que c'était un mariage ou je sais plus de Shaft 4 où il est avec son crew donc alors il me semble que soit c'est l'Altaï donc c'est le Kazakhstan et en gros il est avec toute sa team ou sa famille en habit traditionnel il a un aigle sur le point qu'ils ont entraîné à battre des ailes il y a un ils sont tellement stylés quand ils sont comme ça avec leurs trucs traditionnels et tout tu l'avais vu la vidéo ? ouais j'ai vu mais est-ce que t'as vu le clip tu sais où il pose des questions c'est quoi ton truc préféré c'est quoi ton et ils lui disent c'est quoi ton animal préféré le cheval c'est quoi ta nourriture préférée le cheval le patin la violence il s'en bat les couilles le cheval c'est tellement stylé incroyable après ils ont dit comment elle s'appelle la meuf là qui fait les commentaires Sanko comme quoi ils étaient en train de qu'ils allaient se marier ou je sais pas quoi j'ai dit quoi ? bref je crois que c'est Laura Sanko qui a mis Laura Sanko elle le kiffait ou je sais plus trop quoi quelle barre quelle barre ah ouais mais oui le cheval putain après gros gros combat Pentoja contre Royval je ne l'ai pas vu je suis désolé alors ouais moi je l'ai vu écoute Pentoja qui il a pris une route assez différente j'ai trouvé il a vraiment essayé de faire plus de grappling ok hier et de nullifier beaucoup Royval maintenant moi j'ai beaucoup aimé c'est très technique alors je comprends pourquoi peut-être les entre guillemets c'est pas une insulte mais les casus du MMA peut-être n'ont pas aimé le combat maintenant quand ça a envoyé ça a envoyé des deux côtés mais c'est vrai que Pentoja il a essayé beaucoup plus d'emmener au sol et de contrôler au sol sans forcément vraiment finir même si à un moment il était parti sur un étranglement assez solide et à un moment il avait un body triangle tu sais avec ses jambes où tu voyais que un body triangle triangle body triangle et tu voyais que Royval il était dans le mal pendant ce body triangle mais il moi j'ai beaucoup aimé parce que ça a été vraiment vraiment un combat très très technique ok et Pentoja prend la ceinture il garde la ceinture non ? ouais ouais il garde pardon il garde la ceinture et pareil c'est un mec t'es obligé de lui kiffer le mec tu vois que le mec il est sympa il y a une bonne ambiance entre lui et Royval tu vois que il y a vraiment c'était beaucoup de respect c'était propre mais qu'il a quand même maîtrisé Royval quoi ouais 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 bah putain ça fait plaisir et d'ailleurs big up parce que pour le coup il me semble que Daniel Voirin a entraîné oui Pantoja ouais voilà et ok ok bah après cool pour Pantoja c'est vrai que du coup ça lui fait une défense de ceinture il rentre donc dans l'histoire de l'UFC enfin dans le sens ça devient donc un champion qui a défendu sa ceinture et tout le monde dit que c'est ça le plus compliqué donc même si c'est pas avec la manière voilà GG pour lui il prend un nouveau payday en tant que champion il s'en assure un nouveau en tant que champion donc il met sa famille à l'abri bon voilà c'est toujours pareil si c'était pas très spectaculaire c'est lui-même un peu qui sera handicapé parce qu'il vendra moins mais après écoute moi j'ai adoré le combat vraiment mais je vois pourquoi certaines personnes pourraient dire moi j'ai adoré c'était très technique et c'était propre et Roy Vall il a représenté de ouf enfin attention c'est pas comme si Roy Vall il s'est mis sur le dos ah oui c'était pas un combat chiant c'est juste un combat technique ok d'accord bien sûr c'était un peu Dariusz Gamrot tu vois ce que je veux dire où il s'est passé plein de trucs mais un des deux était quand même bien au-dessus de l'autre tu vois d'accord ok ok je capte ouais ouais très complet et ensuite et après Leon Edwards Kobe Covington mais il était où Kobe mais où était Kobe et c'est frustrant quand même parce que pour le coup pour le coup pour le coup là j'attendais vraiment pas ça de Kobe je pensais que s'il y en avait un qui avait connu déjà des combats pour le titre qui avait connu des situations à pression qui connaissait déjà tous ces trucs là et qui du coup n'allait pas se présenter dans la cage timide et en une version un peu fantomatique de lui-même je pensais que ce serait Kobe et bah visiblement il a dit que c'était le fait d'avoir été inactif trop longtemps bah il se le doit entre guillemets qu'à lui-même ça pour le coup mais même ça j'ai du mal à y croire en fait c'est possible bien sûr parce que pour le timing mais j'ai du mal à y croire dans le sens il était tellement peu entreprenant que peut-être qu'il y avait un timing où il le sentait pas machin mais de toute façon de toute façon j'ai envie de dire debout Leon Edwards aurait été debout de toute manière quoi qu'il arrive de toute manière il aurait eu un meilleur timing ça c'était sûr c'était tellement laisse qu'il essayait de faire debout Kobe horrible mais c'était mais en fait c'était c'était de l'amateurisme quoi c'était vraiment techniquement c'était laid mais parce que en fait le problème j'ai l'impression c'est que ça l'est déjà laid depuis plusieurs combats mais et on avait même dit qu'il avait régressé je sais plus ça qui c'était mais voilà qu'il avait régressé et en fait le problème je pense c'est que là si en plus du coup d'avoir un striking qui est pas incroyable et puis il a jamais eu un timing de dingue non plus Colby mais son arme c'était la pression son arme c'était le volume cardio si t'enlèves le volume et la pression bah effectivement c'est dégueulasse en fait mais parce que c'était son arme quoi bien sûr bien sûr et puis de l'autre côté malgré tout alors il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi mais j'ai pas vu un Léon Edwards qui essayait de finir non plus non pas spécialement mais j'ai vu un Léon Edwards qui s'est qui emmène Colby au sol qui fait du grappling contre Colby qui essaye une soumission contre Colby et ça c'est le truc quand même on s'attendait vraiment pas à voir ça même si au premier combat contre Ousmane au premier round il l'avait emmené au sol donc on sait qu'il peut le faire mais ouais je pensais pas qu'il allait essayer vraiment de et tu vois que finalement tu sais toutes ces années toutes les choses qui lui sont arrivées dans sa carrière la maladie les non-comptesses parce qu'il a mis le doigt dans l'oeil tout ça en fait tout ça c'est presque un truc qui a été bon pour lui parce que ça lui a permis de passer d'un kickboxer à un mec qui est quand même très très complet en MMA maintenant ouais et je pense que c'est bon pour lui parce qu'il arrive à maintenant être au plus haut niveau avec toutes les armes dont il a besoin pour rester le champion même si j'ai plus vu un Leon Edwards qui a combattu pour pas perdre et pas pour gagner si vous voyez la différence il fait ce qu'il faut pour pas perdre sa ceinture mais il a pas fait ce qu'il fallait pour battre et finir Kobe ce qui est bien aussi ouais c'est ça il est vraiment là il est vraiment dans son costume de champion à 100% et pour le coup tu parlais de Pantoja Royval que j'ai pas vu mais tu vois j'ai eu un peu la même sensation avec Leon Edwards dans le sens en vrai là moi je pense que ça devient mon combattant préféré à voir combattre Leon Edwards juste parce que c'est tellement mais millimétré et intelligent tout ce qui fait que honnêtement même sur une performance comme ça c'est un peu comme les derniers combats avant sa défaite de Adesanya c'est même si c'est vrai que ça peut être chiant pour pas mal de gens là un combat comme ça honnêtement je me suis malgré tout régalé avec Leon Edwards honnêtement les gars mais la science de ses déplacements la science de ses feintes des mouvements de la sélection de coups de la variété même de hop il te saupoudre d'un petit low kick hop il te met un petit tip hop un petit front kick mais en même temps il rajoute un petit direct derrière il se décale il se décale il change de garde d'ailleurs il a dit que ça c'est un et d'ailleurs Colby a dit aussi qu'en gros ouais je m'attendais pas à ce que Leon Edwards change autant de garde et passe autant de temps en orthodoxe alors oui il est gaucher oui il passe mais il a toujours changé beaucoup de garde Leon Edwards je veux pas être mauvaise langue parce que je ne m'y connais pas plus que les entraîneurs de Leon Edwards ni Leon Edwards lui-même en MMA ça c'est une certitude mais ça me fait un peu penser à quand Conor McGregor avait dit c'est pas mal ces petits trucs là les low kick vous appelez ça tu sais après le combat contre Dustin Poirier où tout le monde est en mode attends mais Conor ça c'est en gros c'est monnaie courante depuis deux piges déjà les low kick donc c'est pas très bon signe en fait je trouve d'entendre Colby dire ça mais en tout cas pour Leon Edwards je me régale même si on voudrait des finish et qu'il n'a pas été au finish voilà Yeros qui parle de la défense de takedown tout était tellement magnifique arrivé au quatrième round il avait défendu six takedowns sur sept tentatives incroyable bah ouais bah ouais non non mais écoute il a fait son taf encore une fois il gagne ce combat c'est clair et net tout le monde était niqué de rire quand Colby à la fin se lève avec les mains et qu'il prétend penser avoir gagné il savait qu'il avait perdu il n'y avait aucune erreur là dessus il savait très bien qu'il avait perdu qu'il n'avait pas fait son taf ce qui est assez intéressant ce qui est assez intéressant c'est que avant son combat tout le monde applaudissait acclamait Colby à la fin du combat tout le monde l'a hué il y a eu hier soir un vrai retournement de situation avec Colby dans la salle et chez les fans il s'est fait allumer de partout alors que il avait réussi à créer un engouement ouais et c'est vrai que ça c'est intéressant en MMA je trouve mais c'est un truc les le pire que tu puisses faire en fait en MMA c'est pas de perdre c'est de faire une performance exécrable c'est vraiment intéressant de se dire c'est même pas le fait qu'il a perdu ce que les fans lui reprochent parce que s'il le supportait avant le combat ça veut dire qu'il supporte sa manière de faire du trash talk ses combats d'avant etc et qu'il s'en batte les couilles mais le fait qu'à la fin du combat il l'ait hué ça veut vraiment dire qu'en réalité aux yeux des fans ce qui compte surtout quand tu combats c'est vraiment est-ce que tu montres de l'engagement de la volonté d'eux de la combativité etc ça c'est vraiment j'aime bien ça je trouve ça assez kiffant et c'est intéressant que là ça en était un exemple parfait ouais mais du coup parce que tu vois je sais pas ce que t'en penses tu vas me dire ce que t'en penses Manu mais là en vrai pour poursuivre avec ce que je viens de dire là tu peux pas faire pire en termes de stock pour Colby Covington parce que tu peux faire ce que tu veux dire ce que tu veux si maintenant au delà du trash talk qui fait que t'es polarisant les gens te considèrent comme un combattant hyper chiant qui est incapable de faire quoi que ce soit dans une cage ça c'est terrible pour lui du coup je sais pas ce qu'il fait après qu'est-ce que t'en penserais toi je sais pas non plus qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui va se passer pour Colby next qui est les gens disent Shaft 4 je crois y'a pas mal de gens il me semblait qui étaient en mode donner lui en pâture mais bah y'a le top il reste quand même dans le top donc ça veut dire quoi ça veut dire burn ça veut dire Shaft 4 maintenant ça veut dire ouais tu vois ils vont pas je crois que les gens avaient l'air chaud pour Shaft 4 parce que en gros mais vraiment les gens étaient en mode parce que Shaft 4 va le détruire donc comme ça au moins on n'en parlera plus mais à la limite pourquoi pas en fait c'est juste que je suis tellement redescendu du train sportif parce que Colby j'avais de toute façon beaucoup de mal même humainement mais du train sportif maintenant moi-même je suis descendu et je sais que c'est dur parce que c'est you're only as good as your last fight et puis qu'avant ça il avait fait des grosses performances tout ça mais là je suis vu ce qu'a fait Shaft 4 et vu ce qu'a fait Colby je suis même ouais voilà comme Florentin je suis presque en mode bah en vrai il mérite mieux tu vois alors que c'est chaud parce qu'il est quand même encore numéro 3 Colby mais là tout de suite à chaud ça me ferait un peu chier pour Shaft 4 mais moi je dirais même que tu sais moi à la base je pensais vraiment que Colby allait gagner contre Lyon je pensais pour moi je me disais bah s'il y en a un qui peut prendre Lyon maintenant c'est Colby ouais quelle erreur j'ai fait putain pareil je voulais que Lyon gagne mais je pensais que Colby ça allait être comme Ousmane à son prime quoi où il allait lui faire comme ce que Ousmane avait fait au premier round mais qu'il allait aussi faire attention bien sûr pour le high kick mais tellement loin de ça bah ouais bah ouais là pour le coup parce que ouais pareil j'étais en mode la pression la pression est-ce qu'il va survivre à la pression Lyon le cinquième round tout ça même si oui je crois que c'est le cinquième round qu'ont donné une partie des juges à Colby mais parce que voilà il a pris et d'ailleurs même ça vient d'une prise de risque de Lyon qui a voulu faire une clé de braille il me semble d'ailleurs mais ouais non bah pareil trompé sur toute la ligne parce que bah parce que on a eu un Colby apathique complètement quoi non bah ouais je à voir mais là moi je suis plus du tout dedans en plus en conférence de presse je sais pas si t'as vu Manu Colby on lui demande est-ce que tu regrettes les commentaires que t'as fait sur le père de Léon Edwards et il a double down en gros non seulement je regrette pas mais la raison pour laquelle je regrette pas c'est que c'était un criminel donc rien à foutre il dit human trafic d'humains dealer de drogue il a ruiné la vie de famille pourquoi je regretterais quoi ouais justement voilà avant de finir le Grand & Pound parce qu'on a fait un peu le tour de ce qui s'est passé dans le MMA je voulais qu'on revienne justement sur ces deux conférences de presse qui sont quand même allés assez loin ouais de ouf il y a eu ce fameux passage où Colby il avait préparé déjà sa phrase je vais t'emmener dans les sept en fer et pendant qu'on sera là-bas on dira salut à ton père ça c'était préparé d'ailleurs il l'a foiré au début il a dit les sept cheveux et après il revient dessus et bon ça a été très loin mais après il y a eu justement aussi la conférence de presse où où Streetland le grand troll s'est absolument fait atomisé par tout le monde ouais oui ouf il a voulu s'en prendre un petit peu à tout le monde et ça lui est revenu quand même dans la gueule très très dur notamment avec Sean O'Malley parce que Sean O'Malley il est très ouvert avec le fait que lui et sa meuf ils sont dans une relation ouverte où ça ne le dérange pas qu'elle aille se faire ken par d'autres mecs et ça ne la dérange pas que lui ken d'autres meufs et Streetland a voulu sortir la phase un mec qui aime regarder sa femme se faire baiser et O'Malley lui met dans la gueule ouais mais moi au moins je ne me suis pas fait baiser par mon père parce qu'on sait que Streetland il a eu une enfance très 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 difficile avec son père qui le tabassait voilà il ne l'a pas son père ne l'a pas baisé mais dans le passé il avait fait des sous-entendus comme quoi il y avait eu des trucs très chelous non justement en gros ce qu'il avait dit Streetland c'est en fait son père le battait mais vraiment mais horrible c'était une version hardcore il n'y a pas de version soft mais c'était une version hardcore de battu parce qu'en plus non seulement il le battait mais il battait généralement ça va ensemble mais il battait aussi la mère de Sean Streetland et c'était des trucs vraiment hardcore enfin c'était en plus enfin de toute façon c'est toujours hardcore dans ces cas là mais là où je veux en venir c'est Streetland avait dit j'étais allé voir mon père qui était à moitié sur son lit de mort ou quoi à l'hôpital vers la fin de sa vie et son père avait dit un truc mais qui est d'une c'est même pas du cynisme il avait dit bah au moins je t'ai pas molesté enfin un truc comme ça c'est ouais je crois que c'était à peu près comme ça que ça s'est passé il me semble la violence du truc mais donc en tout cas et molester donc ça veut dire agresser sexuellement etc donc il n'y a pas eu ça mais bon bah c'est du trash talk et puis là vu que c'était la conférence de l'horreur tellement tout le monde dépassait les limites bon c'est pas que Sean O'Malley a eu le droit de faire ça mais c'est que vu comme ils étaient tous que ce soit Dricus, Duplessis on va en parler après Sean Strickland ou Sean O'Malley de toute façon ils étaient tous les trois hors limite donc un de plus un de moins enfin une bastose de plus une bastose de moins ou que tu dises un truc qui est faux ou pas à propos de Strickland bon bah là vu qu'ils avaient tous les trois les règles du jeu qui étaient explosées bon bah c'est pas choquant mais effectivement ils sont tous allés très loin quand même tous allés très très loin et d'ailleurs tu sais ça m'a fait penser à c'est Youssef Bouganem qui disait dans une interview que beaucoup 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 de combattants au plus haut niveau ont eu des enfances très 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 difficiles et que c'était sûrement ce qui avait joué sur le fait qu'il soit parti dans cette direction et c'est intéressant quand tu vois des mecs comme Strickland justement qui c'est James Pulver aussi James Pulver j'avais lu son bouquin tu sais je suis un peu pote avec James et j'avais lu son bouquin et c'est violent tu sais que le père de James Pulver lui avait mis un fusil à pompe dans la bouche quand même aïe wow ouais ouais très très dur je vous conseille le livre d'ailleurs de James Pulver c'est mec ça m'avait retourné après tu sais je l'avais appelé on avait beaucoup parlé après ça et le mec je vous conseille ce bouquin James Pulver pour ceux qui ne connaissent pas premier champion des lightweight de l'UFC il a combattu partout dans le monde au Pride à l'UFC au WEC partout quoi bah c'est vrai que tu vois pour le coup pour faire beaucoup d'anecdotes donc sur différents combattants en tout cas parmi ceux sur lesquels je fais des anecdotes parce que bien sûr donc je choisis des anecdotes de gars qui font des trucs de fou et donc généralement les gars qui font des trucs de fou dans leur vie c'est que bah voilà dans leur enfance il y a eu des trucs qui se sont passés mais même beaucoup de combattants effectivement j'ai l'impression qu'à partir d'un certain niveau pas forcément que des champions toi mais il y a il y a presque autant effectivement de gars de plus haut niveau qui ont des enfances de fou que de gens qui ont des enfances entre guillemets normales comme si un petit peu comme s'il y avait une après c'est normal c'est la logique aussi irrationnelle mais une corrélation entre avoir eu une enfance où tu n'as pas les mêmes limites et tu n'as pas la même la même manière d'être et de réfléchir et de voir le monde et de voir l'humain que les autres gens entre guillemets normaux et donc qui collent bien avec la folie qui est quand même de devenir combattant professionnel tu vois donc ça me ouais ça me ça me ça me choque pas ça me choque pas ouais il y a je savais pas à propos de Jens mais il y a eu ouais des trucs Johnny Tapia bon les gars pour le coup Johnny Tapia c'est une anecdote que j'avais fait du père Rusty c'est celle qui a le plus bidé all time et pourtant c'est celle dont enfin c'est presque celle avec l'histoire la plus déchirante c'est en gros Johnny Tapia c'est un boxeur c'est pas un combattant de MMA mais je vais la faire en très très rapide parce qu'à chaque fois que j'y pense alors que j'ai rien à voir avec cette histoire mais ça me ça ça me met mal en gros c'est pour faire très court Johnny Tapia du coup c'est un champion de boxe dont l'enfance ça a été il a il a assisté en fait quand il était petit sa mère était sortie en ville avec du coup un pote à elle un machin elle est revenue à la maison et en fait ce gars là Johnny Tapia était réveillé au moment où la voiture avec ce mec là et sa mère est revenue il était chez ses grands-parents il a entendu des cris et en fait il avait je crois que c'était 6 ou 8 ans il a regardé à la fenêtre et il a vu ce gars là enchaîner sa mère dans le coffre sur le coffre du pick-up alors qu'elle gueulait etc donc c'était ultra hardcore et il a traîné ensuite pour et il a été la violer il a tué sur un terrain vague juste après et je me souviens quand je faisais l'anecdote c'était même au moment où je le racontais j'avais beau le répéter je l'ai écrit je l'ai machin j'ai eu du mal à le sortir sans que ça prenne à la gorge parce que même à la fin de sa vie en fait Johnny Tapia parce qu'il a eu donc évidemment après un truc comme ça comment tu veux récupérer après ça et quand il en parlait il y a eu des documentaires sur lui en fait tu vois que le mec il a 50 piges et que s'il revit l'événement il craque en fait parce que juste parce que tu peux pas t'en remettre d'un truc comme ça quand t'es enfant tu m'étonnes c'est tu m'étonnes ouais désolé donc là je plombe un peu l'ambiance mais parce que ouais ça fait écho un peu aux enfances cauchemardesques qui font des gens qui ne voient pas la vie de la même manière et bon pour revenir un peu sur nos rails Sean Strickland donc voilà enfance ultra hardcore aussi mais donc pour revenir à la conférence de presse ouais c'est ce qui était intéressant c'est effectivement de voir que une seconde vas-y vas-y ouais c'est ça Florentin c'est en gros j'avais vu des trucs là dessus sur le PTSD sur les stress post-traumatiques et en fait c'est horrible parce que dans deux minutes je sais qu'on a bientôt fini mais je dois bouger ma voix non pas de soucis t'inquiète t'inquiète vas-y à tout de suite et ouais ouais j'avais vu aussi des trucs là dessus Florentin c'est en gros ce qui est terrible en fait alors je crois que c'est le stress post-traumatique il me semble ou alors il y a peut-être d'autres trucs et d'autres noms lorsque tu revis ça mais c'est en fait c'est pas genre tu t'en souviens quand t'as du stress post-traumatique c'est pas genre ah ouais putain je replonge dans mes souvenirs putain ouais machin je revois la scène c'est apparemment c'est tu la revis tu revis le truc ton cerveau est dans la situation en question et c'est là où c'est apparemment ultra hardcore c'est et où c'est compliqué de s'en remettre j'ai vu énormément de vidéos aussi sur des anciens combattants d'anciens militaires et sur comment est-ce qu'ils gèrent le stress post-traumatique et c'est 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 pour ça que c'est extrêmement complexe en fait d'en revenir et je vous conseille les gars si vous pouvez aller la voir sur l'adbible si vous parlez anglais il y a des vidéos aussi où ils en parlent en français certains militaires mais moins et c'est une vidéo en anglais avec en gros la vidéo c'est un sniper qui a battu le record du monde triste record du monde mais en gros du tir au sniper à la plus grande distance je crois que c'est 2,5 kilomètres ou peut-être un peu moins je sais plus et en fait le gars évidemment c'est pour achalander c'est pour amener tout le monde sur la vidéo parce que c'est une stade de ouf et donc voilà c'est YouTube tu fais du putain clic entre guillemets même si c'est une vraie info tu mets l'info la plus spectaculaire pour amener sur la vidéo et ensuite tu essaies de faire une vidéo de qualité pour que les gens ressortent avec quelque chose donc c'est ce qu'ils avaient fait et donc en fait le gros de la vidéo était sur le stress post-traumatique de ce gars là et il en parlait vraiment à coeur ouvert et c'était vraiment vraiment chaud parce qu'il disait bah voilà je vais pas vous mentir je suis revenu chez moi j'étais plus le même être humain que quand je suis parti émotionnellement j'arrivais plus j'arrivais plus à vraiment réguler mes humeurs j'arrivais plus à être dans des situations sociales avec d'autres gens parce que je 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 pétais un câble beaucoup plus beaucoup plus aisément au niveau de la libido il dit ça m'a détruit complètement ma vie sexuelle aussi parce que en fait t'es ruiné psychologiquement il explique aussi que ouais plusieurs fois il pensait à se suicider il décrit une fois où il s'est juste en regardant son chien qu'au dernier moment alors qu'il avait le gun dans la bouche il s'est dit non je peux pas enfin c'est en fait ça te détruit tout socialement psychologiquement émotionnellement c'est c'est vraiment hardcore c'est vraiment hardcore ouais ouais vraiment tu verras Florentin c'est intéressant en fait il faut savoir que ça the fuck the shining poltergeist et ouais ouais vraiment mais vraiment allez le voir parce qu'en fait et ce qui est très intéressant aussi bah tant qu'on est là les gars en fait ce que vraiment ce que j'ai pu apprendre là dessus et qui m'a vraiment intéressé sur le stress post-traumatique c'est généralement quand il y a du stress post-traumatique pas à chaque fois mais généralement c'est qu'en fait il se passe une situation que ton cerveau ne pensait même pas pouvait arriver en fait désolé ça va quoi ? ouais bah comme d'hab ma meuf ma meuf qui fait ma meuf quoi tu sais ouais on était on en était on était sur du stress post-traumatique et on va revenir sur du coup le Sean Steakland ouais je parlais les gars de la vidéo de l'ad bible vous allez sur youtube l-a-d bible et vous cherchez c'est en gros ils ont intitulé ça avec le sniper vous tapez sniper longest shot ou longest kill un truc comme ça et vous allez avoir la vidéo c'est vraiment très intéressant et oui et je connais la chaîne viking russe vétéran de france super chaîne et très intéressante et ouais ouais grave et ils en parlent aussi effectivement c'est une des rares chaînes où il parle un petit peu du stress post-traumatique effectivement et merci Hit pour l'interview sur MC Jean Gabin et du coup et pour finir effectivement ce podcast Manu et du coup il y a eu Streakland et il y a eu Streakland qui effectivement a péter un cap parce que même si c'est le roi du trash talk même s'il révèle à tout le monde dans les conférences de presse que Adesanya branle son chien que tout ça tout ça bah cette fois-ci c'était carte uno reverse ouais grave et il a pas kiffé du tout il a pas kiffé du tout ouais alors normalement tu devrais dire un mec comme ça bah il a tout compris le mec il part sur des terrains quand même assez glissants parce que lui tu peux dire tout ce que tu veux ça va rebondir sur lui vu qu'il fait un peu le truc de Eminem dans 8 miles c'est qu'il a donné tellement de trucs sur ce qui lui arrivait à lui qu'au final tu l'attaques sur quoi tu vois ce que je veux dire mais là on a vu un Streakland qui s'en est pris plein la gueule et qui l'a très mal géré et du coup qui a débouché sur ce qui se passe dans le public pendant les combats d'ailleurs ouais mais juste avant du coup avant que tu le dises Manu du coup il faut juste qu'on explique aux gens qu'il n'avait peut-être pas vu en gros dans la conférence de presse ce qu'a dit Dricus Duplessis et qui a fait qui a fait craquer Sean Streakland c'est tu crois que ton père t'a mis des branlées t'es pas prêt pour celle que je vais te mettre moi ça va te faire revivre ton enfance et là en gros Streakland a pété un câble et du coup excuse-moi et ça met à l'événement tu vas décrire du coup il se passe ce qu'il se passe Streakland qui demande aux gens de s'écarter il y avait des gamins nice touch ouais ouais poussez-vous dès qu'il se pousse l'outil jump Dricus Duplessis il faut savoir que plus tôt on les voit la télé on voit Streakland et Dricus Duplessis deux rangs derrière lui et moi tout de suite j'ai fait un truc insta où je dis hé mais putain l'UFC ils ont ils ont pété les plombs comment tu mets Dricus Duplessis juste derrière Streakland avec ce qui s'est passé avec la tension je dis qu'est-ce qu'il pense qu'il va se passer et là boum partout sur internet tu vois les vidéos où justement Streakland jump Duplessis il s'est rien passé de ouf non plus personne n'est blessé mais attends Manu tu veux savoir la meilleure dis-moi la meilleure c'est qu'en conférence de presse Dana White a dit ouais j'ai vu ce qui s'est passé avec Dricus Duplessis et Sean Streakland vraiment je pense qu'il y a un vrai imbécile qui a mal placé ces deux gars-là c'était n'importe quoi de le faire ben c'était moi et en gros c'est apparemment Dana White responsable du placement des gars en fait et il a dit ouais c'était pas une super idée évidemment il l'a fait exprès et puis enfin c'est Dana White c'est quelqu'un qui bosse sous Dana White parce que c'est pas Dana White lui-même qui en fait ce que je me dis c'est Dana White il doit avoir une impulsion sur quand on lui demande parce que oui effectivement je pense pas que ce soit Dana White qui place les mecs je pense qu'il a autre chose à foutre mais quand on doit arriver dans le bureau de Dana White toc 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 bon Dana qu'est-ce qu'on fait avec Drikus et Sean Strickland qu'est-ce qu'on fait avec untel untel qui se déteste et à mon avis il fait des arbitrages et là Dana White on a lui demandé il a dû faire Drikus bon arrangez-vous pour le mettre juste derrière et puis les gars à un moment donné à un moment donné vous faites un petit plan avec la cam comme ça et il y a les deux en même temps et comme ça on voit ce qui se passe je vois mal comment ça peut être autre chose que ça bah ouais moi ça me fait un peu penser à l'incident de Connor avec le bus où comme par hasard il y a plein de caméras pro de partout qui suivent tout ça dans le bus dans le bus hors du bus tu vois ce que je veux dire angle large ouais d'autant plus que les gars et tu le sais aussi Manu d'autant plus que les gars la sécurité à l'UFC c'est du délire donc c'est du délire ça paraît très fou que le truc l'ait passé mais aussi tu vois que la sécurité est déjà là prêt à bondir parce que dès que ça arrive boum la sécu est là ouais tu vois le seul truc qui me fait dire que justement le seul truc qui me fait dire que c'est qu'il y avait les enfants de Burns entre les deux et ça ça aurait été quand même chelou qu'ils mettent des gamins exprès entre les deux oui maintenant peut-être que c'est juste les sièges de Burns ça disait sûrement pas c'est les enfants de Burns qui vont être là tu vois ce que je veux dire bah ouais oui parce que par contre par contre les gars je vois mal Dana White en continuant mon image là dire ouais ouais on les met comme ça arrangez-vous pour faire un plan et on met qui entre les deux ? des enfants des gosses ouais moi c'est la tête de Brandon Moreno qui me fume parce que tu vois qu'il est tout content il regarde et il dit tu vois qu'il veut que ça se passe tu vois que Moreno il se dit allez battez-vous là battez-vous allez ah j'étais niqué c'est clair et tu vois aussi à un moment donné il y a Chito Vera alors il y a plein d'angles le truc a été pris par tous les angles possibles bien sûr tout le monde a son téléphone tard 2023 mais à un moment donné sur un angle aussi tu vois Chito Vera dans le fond le brawl commence et tu vois Chito derrière qui fait ouais comme ça les mecs sont tellement des baisers mais en tout cas je trouve que voilà nice touch nolly geste de la part de Sean Strickland quand même de demander aux enfants de s'écarter avant bon bien sûr c'est pas le meilleur exemple à donner c'est trop drôle parce que tu vois qu'il a un grand sourire et fait ah vous pouvez vous décaler vite fait c'est comme si Dreykus Duplessis a pas vu le truc venir genre poussez-vous non non c'est juste pour mieux c'est pour mieux lui parler ouais 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 ah j'étais niqué non c'est clair et pour le coup Dreykus je le trouve assez stylé enfin bah ouais je trouve que dire ça à propos de son père c'est une dégueulasserie bien sûr mais à chaque fois qu'il y a des grosses pressions il réagit bien attends c'est une dégueulasserie mais dans ce cas là faut pas non plus que Strickland dise ouais ton coach il t'a branlé oui c'est sûr si tu parles là dessus tu dois être prêt à recevoir excusez-moi maintenant tu vois que ça lui a on a jamais vu Strickland prendre quelque chose à coeur comme ça vraiment ouais du coup c'est assez intéressant maintenant c'est vrai qu'on doit se poser des questions quoi est-ce que est-ce que ça part pas un petit peu en WWE et ouais il a dit que Stephen Thompson c'était un pédo putain mais oui c'est vrai tu vois ce que je veux dire il parle il dit il y en a un c'est un pédo l'autre c'est il se fait branler par son coach et l'autre il regarde sa femme se faire baiser au bout d'un moment ouais ouais bah il va littéralement dans les trucs dans les recoins les plus sombres de tout de là où il peut aller c'est clair donc quand ça t'arrive à toi tu peux pas pleurer en fait ah bah c'est clair c'est clair là c'est vraiment sincèrement je pense que Dreykus Duplessis a pris des points sur sur les fans de Strickland avec ça ouais il y a moyen ouais bah il a révélé que du coup effectivement il y avait une petite faille dans l'armure de Strickland en plus il lui a donné la monnaie de sa pièce par rapport à sa manière d'opérer généralement et en plus il réagit bien dès qu'il y a une bagarre bien sûr il est niqué de rire et il lui dit tu vois j'ai touché un point il lui dit tu vois je te l'ai mis là donc et en plus en fait ok je vais être c'est Covington attend c'est Covington qui a dit ça à Wonderboy ah oui oui non oui 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 effectivement c'est peut-être Covington non c'est Strickland c'est Strickland qui a dit à Wonderboy il me semble ah non parce que Wonderboy t'as raison il était à la t'as raison il était Covington il était à la conférence avec Wonderboy t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison de presse hors limite c'est vrai que je crois qu'on avait autant d'affilés on avait rarement vu ça on est pas en train de dire Dricus Duplessis était homo c'est juste qu'il y a eu une séquence où tu vois le coach de mais c'est pas rien de sexuel il est pas homo du tout ou même où ça se trouve il l'est mais on le sait pas et on s'en branle ouais ça me choquerait pas mais après oui en fait c'est ça il y a deux trucs c'est le fait que son coach lui a touché les parties avec sa coquille à un moment donné dans un combat et il y a le fait qu'il s'embrasse sur la bouche aussi mais après ça apparemment c'est un truc d'Afrique du Sud enfin d'après ce que j'ai parce qu'il y a MMA Guru qui est une chaîne anglaise qui a été voir Simon et Dricus Duplessis en Afrique du Sud et il a dit apparemment c'est un truc qui se fait là-bas donc je ne savais pas mais c'est possible mais en tout cas ouais non effectivement mais qu'est-ce que je voulais dire oui pour finir en tout cas ce qui est terrible c'est que je sais pas si je dois en être fier ou pas mais je dois avouer qu'en fait la bagarre entre Dricus et Sean au-delà de tout ce qu'ils se sont dit l'un l'autre même si c'est pas un bon exemple pour la jeunesse même s'il y avait des enfants et tout je sais pas j'ai presque trouvé ça stylé la manière dont ça se faisait le fait que Dricus soit absolument pas gêné dans le sens lui que ça parte en couille ou pas il est à l'aise comme à la maison que Sean Strickland du coup mette entre guillemets qu'on voit Sean Strickland dans ses œuvres bien sûr mais comme effectivement un gars qui est pas juste comme Colby c'est-à-dire que lui s'il a un problème il le règle sur site c'est pas que j'ai trouvé ça stylé mais ça m'a pas choqué et j'avais un petit sourire en coin quand j'ai appris la nouvelle et que je l'ai vue tu vois je dois être tout à fait honnête je sais que c'est pas un bon exemple mais déjà les enfants ont été écartés et je dois avouer que j'ai kiffé on a tous kiffé en réalité bien sûr qu'on a kiffé bien sûr qu'on a kiffé ça voilà ouais ça fait partie du truc maintenant les gars ouais voilà on sent que Manu range son frein pour pas faire de van bah c'est normal si on a du Manu 100% les gars vous voulez pas me voir full strict land bon bah en tout cas je crois que là on a là pour le coup ouais faudra regarder le replay pour ceux qui disent vous avez parlé de Chefcat bien sûr tu penses quoi d'Edwards on a parlé de tout ça point d'exclamation la sueur comme ça vous avez tout leur réseau et leur chaîne YouTube et tout ça et tout ça il y a un link tree allez les suivre partout bien sûr et voilà c'était sympa ça tu vois c'est bien parce qu'on a eu 12 minutes de Guillaume ça suffisait tu vois ce que je veux dire c'est juste ce qu'il fallait 13 ça aurait été trop tu vois c'est clair bon enfin en tout cas donc pour ceux qui ne savent pas il est en train de kiffer les 3 mousquetaires partie 2 et moi il faut que je me mette au coup du jour parce que j'ai pas vu la partie 1 j'ai très envie de la voir il nous a pas dit c'est les mousquetaires M-O-U-S-E c'est la version avec Mickey les mousquetaires les mousquetaires ça existe vraiment c'est vraiment un film les mousquetaires ah bon ouais ouais ah je pensais que c'était non non ça existe vraiment non 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 ça existe vraiment les mousquetaires avec Mickey Mouse ouais ouais moi j'étais soit ça soit sur la vanne de Laurent Baffy les 3 mousquetaires mais en 2 mots donc la version X mais bon en tout cas Manu les 3 mousquetaires c'est nul oh là là oh non ah ok non non si 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 pas mal pas mal si si en vrai pas mal merde merde mais valide pas ça toi mais si mais c'est pas mal en vrai ah mais tu sais moi je suis biberonné aux 2 minutes du peuple le moindre jeu de mots j'en peux plus s'il est bon enfin voilà bon bah Manu merci d'être toujours là au rendez-vous pas comme l'autre là les mouth cutters allez bon bah les gars en tout cas lâchez le beau meilleur follow les frères foncez 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 grave merci à tout le monde d'avoir été là et puis normalement la rediff sera demain sur youtube tout le monde et puis bah voilà tous les gars Manu merci Rust à très vite à très bientôt ousous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz